Normalement, je suis là normalement, je suis là normalement, je suis là normalement, suis-je là normalement, comment on fait ? Je suis en ligne, ah ça y est, ça s'affiche, je ne veux pas le chat, mais ça s'affiche, voir le live, allons-y ! J'y suis, j'y suis, pour l'instant, il n'y a personne, il n'y a personne pour l'instant. Il y a quelqu'un, bonsoir, bonsoir. Je ne sais pas qui est là, mais bonsoir, ou alors c'est moi et je me dis bonsoir à moi tout seul. On va mettre la musique, c'est beau ! C'est très beau ! Il y a un décalage de dingue ! Mais a priori, je suis en live. On va attendre que les gens arrivent. Ce serait dommage de louper le début. C'est parti pour commencer. nous attendons nous attendons ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La sensi de mon micro de cam, d'accord, alors je vais baisser, est-ce que c'est mieux ? Pas fou. Ok, je vais baisser l'audio du rideau, bien sûr, du bureau, dans ce cas-là. Et là, ça va mieux ? Je suis presque à fond sur OPS pour baisser le fond, là. Et merde. Et merde. Alors, si j'ai un ventilo qui tourne, c'est celui de l'ordi. Et là, je ne peux rien faire. Si j'approche le casque de... Voilà, là, c'est le... Voilà, c'était le ventilo. Ça ne change rien, c'est le son de cam qui est capté. D'accord. Eh bien, on va retourner dans les paramètres de son, alors. On va choisir le micro. En périphérique d'entrée, j'ai mis le casque en son. Est-ce que ça change quelque chose ? Pas l'impression. D'accord. Bon, ça fait chier, ça. Ça fait chier. Ça n'a pas l'air fou, pourtant, au niveau du test dans les paramètres Windows. Au niveau du volume. C'est vraiment gênant. C'est pas très gênant. Bon, au pire, on sera avec pour ce soir. Du moment que les gens, ils m'entendent bien et qu'on entend la musique aussi, un petit peu. Si ça se trouve, les grésillements, c'est vraiment le... Ah, il n'y a pas la musique. C'est con, ça. Parce que moi, je l'entends parfaitement dans le casque. Est-ce qu'il faut que je rajoute le... Une entrée audio pour... Le mélangeur audio, il faut que tu regardes les pistes. Le mélangeur de volume. Là. Ah, celui d'OBS. Ah ! Il y a d'autres trucs en dessous. Est-ce que... D'accord, j'avais mal regardé. Donc, ça doit peut-être être un peu mieux, là, maintenant. Est-ce que j'ai pas rajouté le navigateur en source pour la musique, en fait. Oui, parce que j'ai vu qu'en dessous, dans les pistes, je pouvais dérouler encore avec la souris. Donc, ça marche mieux, d'un coup. Par contre, il faut peut-être que je rajoute en source audio, du coup, le navigateur. On va essayer d'ajouter une source existante. Tiens, feu de cheminée. Voilà. Et ajouter un navigateur. Créer une nouvelle source. Voilà. Ah ouais, mais non. Euh... Non, 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 non. Ça me va pas. Euh... Quoi que si je la mets tout en dessous... Si je la mets tout en dessous... On la verra plus. Et... Yeah ! Des gens ! Bonsoir, les gens. Excusez-moi, il y a de la bidouille à l'écran. Ça va disparaître. Ah oui, effectivement. Merde, on voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. Excusez-moi pour les petits réglages. Voilà. Euh... Le widget... On va le mettre là. Et... Bonsoir, Michairo. Et... 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 Euh... D'où qu'il est le fond d'écran ? Le fond d'écran. Voilà. Est-ce que... Normalement, la couverture du livre ne devrait pas tarder à apparaître. Voilà. Euh... Est-ce qu'il y a... Euh... Ça rame pas trop ? Ça va ? Parce que j'ai un sacré décalage entre le son et l'image, là. D'accord. Super. Merci, Youé. Merci beaucoup, Youé. Euh... Donc, ce soir, euh... Je me suis dit que euh... J'avais envie de vous lire un petit peu des choses. Euh... Et je pars sur la belgariate de David Heddings. Oui, bon. Euh... Le feu de cheminée est un peu pourri. C'est... C'est... C'est Youtube qui décide. C'est Youtube qui décide. Mais bon. On va faire avec. C'est pas le plus important. Euh... Donc, la belgariate. Parce que euh... Cette série de livres qui est sortie euh... Pfff... Dans les années 80. A été écrite par un couple d'américains. Qui travaillaient pour Boeing. Et euh... On entend pas très bien, Youé ? Je peux remonter un peu le... Le micro de la cam. Je suis bas. Ah... Mieux nickel. D'accord. Super. Ah oui, non. Prunelier a été d'une aide très précieuse euh... Pour euh... Mettre en place le... Le petit setup euh... Sur euh... Sur euh... Sur OBS. Donc ça... Oh là là, 23 personnes. J'ai jamais eu autant de gens. Ça me fait bizarre. Euh... Donc, revenons-en à nos moutons. Euh... La belgariate. Donc c'est un... C'est un livre que j'ai découvert dans les années 90-2000. Euh... Et euh... Les... Quatorze livres de la série, en fait. Qui peuvent se partager en... Allez, quatre cycles. Euh... M'ont tenu en haleine. Et je les relis. Très très régulièrement. Euh... J'adore les personnages. J'adore l'histoire. C'est... C'est... C'est une saga de fantasy euh... Très classique au niveau des thématiques. Mais euh... Les... Les... Les lignes sont vraiment un... Un style d'écriture qui est très porté sur l'humour. Sur euh... Euh... L'oralité, en fait. Dans les dialogues. Il y a beaucoup de dialogues. Et ce sont des dialogues qui paraissent vraiment naturels dans le... Dans le déroulé. Donc euh... Euh... Si on veut comparer un petit peu à Tolkien au Seigneur des Anneaux. Alors je vais pas me faire que des amis. Je suis absolument désolé tout le monde. Euh... Pour moi, le Seigneur des Anneaux est une très belle histoire. Mais mal racontée. Euh... Parce que le... Le style d'écriture est assez lourd. Euh... Très empoulé. Euh... 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 Des longueurs. Enfin c'est... Il rentre dans du détail. Euh... Quand il commence à... A faire l'arbre généalogique du... Du fermier de la comté qui a fait pousser l'herbe à pipe. Euh... C'est un peu... Bon... On a pas besoin de savoir tout ça. Même si l'or est intéressant. Euh... Euh... Un espèce de codex à part qui explique un peu tout ça. Pour qu'on se concentre vraiment sur le récit. Euh... Edding, c'est vraiment parti dans la direction opposée. Euh... Donc pour moi, c'est une belle histoire. Mais bien écrite. Euh... C'est pour ça que c'est ce livre là que j'ai choisi parmi tous. Pour faire ma première lecture sur Switch. Donc j'espère que ça vous plaira. Je suis équipé de ma... De ma diseuse Kobo. Qui m'a été gentiment prêtée par ma compagne. Bonne bière Prunelier. Donc euh... Donc j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. Donc est-ce que tout le monde est prêt pour que je commence ? J'attends votre signal. Bienvenue Les Vigies. Et merci beaucoup pour ton abonnement. Un jour je serai affidé. Et bah vous êtes des vilains alors. Puisque on a la vue sur mon magnifique rideau noir. Et la tour de piste derrière qui est un arbre à chat. Dont le chat ne se sert pas. Parce qu'il a pas compris comment ça marchait. Est-ce qu'on entend la musique ou pas ? Juste pour savoir avant que je commence. Pas de musique. Bon. Tant pis. Et bien euh... La musique m'accompagnera moi alors. Ah bah c'est la même chose pour moi Les Vigies. C'est vraiment la belle gara de la malheureuse. Les préquelles que j'ai encore en vieille édition. J'ai rendez-vous d'ailleurs les grands livres argentés. Que je garde précieusement. J'ai eu le codex de Riva comme ça aussi. Que malheureusement j'ai dû revendre. Mais que je me suis reprocuré dès qu'il est sorti en poche. Il n'y a pas très longtemps. Attendez je vais vous montrer ça. C'est lourd. C'est lourd et ça prend de la place. Hop. Me revoilà. Donc le précieux numéro 1. Qui est ici. Et ensuite. On a. Voilà. Éditions qui sont superbes. Et. Et. Les deux autres. Que je vous lirai peut-être un jour. Si j'arrive au bout. De. Cette saga. Parce que. Ça fait quand même un sacré paquet. De. Bouquins à lire. Avec beaucoup de pages. Présages. Donc. Eh ben. C'est parti. La belgariade. Tome 1. Le pion blanc des présages. Prologue. Où se trouve relaté l'histoire de la guerre des dieux et la geste de Belgarate le sorcier. D'après le livre d'Alori. Le monde était jeune alors. Les sept dieux vivaient en harmonie. Et les races de l'homme étaient comme un seul peuple. Bélard. Le plus jeune des dieux. Était aimé des Aloriens. Il demeurait près d'eux et les chérissait. Et il prospérait sous sa prospection. Sa protection pardon. Les autres dieux vivaient eux aussi parmi les peuples. Et chaque dieu affectionnait les siens. Mais le frère aîné de Bélard, Aldur, n'était le dieu d'aucun peuple. Il vivait à l'écart des hommes comme de ses pareils. Le moment vint pourtant où un enfant perdu alla le quérir dans sa retraite. Aldur en fit son disciple et lui donna le nom de Belgarate. Belgarate apprit le secret du vouloir et du verbe et devient sorcier. Des années passèrent. Et d'autres hommes se présentèrent devant le dieu solitaire. Tous étaient fraternellement unis dans l'enseignement d'Aldur. Et le temps n'avait pas de prise sur eux. Or, il advint qu'un jour, Aldur prit dans sa main une pierre en forme de globe. Pas plus grosse que le cœur d'un enfant. Et la façonna jusqu'à ce qu'elle palpite d'une âme propre. Le pouvoir du joyeux vivant, que les hommes appelèrent l'orbe d'Aldur, était immense. Et son créateur l'employait à faire des miracles. De tous les dieux, Thorac était le plus beau. Son peuple, qui était celui des Angarac, procédait en son honneur à des sacrifices par le feu et lui donnait le nom de Dieu des dieux. Thorac trouva d'où le parfum des holocaustes et les serments d'adoration tant qu'il ignora l'existence de l'orbe d'Aldur. Car du moment où il l'a pris, il ne connut plus le repos. Alors, sous un masque trompeur, il vient trouver Aldur. « Il ne s'y est point, mon frère, lui dit-il, que tu ne te soustrais à notre compagnie et à nos conseils. Détourne-toi de ce joyau qui a distrait ton âme de notre fraternité. » Mais Aldur sonda la conscience de son frère et le arabe roi. « Pourquoi, Thorac, vouloir à tout prix le pouvoir et la domination ? Le royaume Angarac ne te suffit donc point ? Ne cherche pas, par orgueil, à t'assurer la possession de l'orbe, car elle te détruirait. » Le royaume fut la honte de Thorac à ses paroles, et il leva la main sur son frère. Puis, s'emparant du joyau, il prit la fuite. Les autres dieux adjurèrent Thorac de restituer l'orbe, mais ils ne voulut rien entendre. Alors les races humaines se soulevèrent et prirent les armes contre les mirissants Garac et leur livrèrent un combat sans merci. Les guerres des dieux et des hommes mirent la terre à feu et à sang, jusqu'à ce que, non loin des hauts plateaux de Corim, Thorac brandisse l'orbe et la ploi sous sa volonté afin de lui faire déchirer la terre. Les montagnes s'écroulèrent et la mer aurait établi son empire sur toute chose si, unissant leurs forces mentales, Bélard et Aldur n'avaient limité l'avance des flots mugissants. Les races humaines, pourtant, vécurent désormais séparées les unes des autres, et ainsi en fut-il des dieux. C'est qu'en dressant l'orbe palpitante de vie contre la terre dont elle était issue, Thorac avait éveillé le joyau qui s'était mis à luire d'une flamme sacrée. Un éclair de lumière bleue lui incendia le visage, et, de douleur, il abattit les montagnes. Fou d'angoisse, il fendit la terre en deux. Dans son agonie, il laissa l'océan s'engouffrer dans l'abîme. Sa main gauche s'embrasa et fut réduite en cendres. La chair de son visage, du côté sénestre, fondit comme la cire d'une chandelle, et son œil gauche se mit à bouillir dans son orbite. Avec un cri atroce, il se jeta dans les flots pour éteindre le brasier, mais son tournement ne devait pas connaître de fin. Lorsque Thorac émergea des ondes, il était toujours aussi beau du côté droit, mais il avait le flanc gauche complètement calciné et le feu de l'orbe y avait imprimé de hideuses cicatrices. En proie à une douleur inextinguible, il mena les hommes de son peuple vers l'est, au cœur des plèmes de Malorie, où ils édifièrent une immense cité qu'ils appelèrent, K'tol Mishrak, la cité de la nuit, car Thorac dissimulait son visage défiguré dans les ténèbres. Les angaraques érigèrent une tour de fer à leur dieu et placèrent l'orbe dans sa plus haute chambre dans un foudre d'acier. Mindes et mindes fois, Thorac vint se camper devant le fût d'acier avant de s'enfuir en pleurs, redoutant de succomber à son désir ardent de plonger le regard à l'intérieur et de périr à tout jamais. Le fieuve des siècles s'écoula sur les territoires angaraques, et les peuples de l'est en vinrent à donner à leur dieu mutilé le nom de Kaltorac, qui signifiait à la fois dieu et roi. Bélard avait mené les Aloriens vers le nord. De tous les hommes, ils étaient les plus hardis et les plus martiaux, et Bélard leur avait gravé dans le cœur une haine éternelle des angaraques. Armés d'épées et de haches cruelles, ils bâtirent les routes du nord, en confins même des glaces éternelles, cherchant la voie qui avaient suivi leurs ennemis de toujours. Il en fut ainsi jusqu'au jour où Cherrec Garodours, le plus grand roi des Aloriens, prit la route du Val d'Aldur pour aller chercher Belgarate le sorcier. « La route du nord est ouverte, dit-il. Les signes et les présages sont propices. L'heure est venue pour nous de reconnaître la voie qui mène à la cité de la nuit et de reprendre l'orbe à celui qui n'a qu'un œil. » Poledra, la fan de Belgarate, était grosse de leur enfant et il était peu disposé à la quitter. Mais Cherrec eut raison de ses réticences. C'est ainsi qu'une nuit, ils s'esquivèrent pour rejoindre les fils de Cherrec, Dracou de Roque, Algar, pied léger, et Rivard, point de fer. Le froid âpre de l'hiver régnait sur les marches du nord et les landes tapissées de givres lusaient d'une glace gris-acier sous les étoiles. Pour déterminer la route à suivre, Belgarate prit, grâce à un enchantement, la forme d'un grand loup. Sans bruit, il se glissa furtivement dans les forêts aux sols enneigés, où les arbres craquaient et frémissaient dans l'air glacial. Les épaules et le poitrail du loup étaient blancs de givre et, de ce jour, Belgarate garda la barbe et les cheveux argentés. Dans la neige et le brouillard, ils entrèrent en Malorie et arrivèrent enfin à Chton-Nichrach. Après avoir découvert une issue secrète, ils pénétrèrent dans la ville et Belgarate les mena au pied de la tour de fer. Ils gradèrent en silence les marches rouillées que nul pied humain n'avait effleuré depuis vingt ans. Tremblant d'effroi, ils traversèrent la chambre où Thorac s'agitait dans un sommeil hanté par la souffrance, dissimulant son visage mutilé derrière un masque d'acier. À pas de loup, ils se glissèrent à côté du dieu endormi dans les ténèbres épaisses, et ils parvinrent finalement à la chambre renfermant le foudre de fer où reposait l'orbe palpitante de vie. Chérec fit signe à Belgarate de prendre l'orbe, mais Belgarate refusa. Tourne à page. « Je ne puis la toucher, dit-il, car elle me détruirait. Jadis, elle accueillait volontiers le contact de l'homme et des dieux, mais sa volonté s'est durcie lorsque Thorac l'a dressée contre la terre qui l'a enfantée. On n'en usera plus jamais de cette façon, elle lit les âmes. Seul peut désormais la toucher un être totalement dénué de mauvaises intentions, assez pur pour la prendre dans ses mains au péril de sa vie, et la déplacer sans la moindre volonté de pouvoir ou de possession. « Quel est l'homme qui n'a jamais songé à mal dans le secret de son âme ? » demanda Chérec. Mais Riva, point de fer, ouvrit le fût et prit l'orbe, et son feu brilla entre ses doigts et ne le brûla point. « Ainsi soit-il, Chérec, » dit Belgarate. « Pur est le cœur de ton plus jeune fils. Il sera donc investi, et après lui tous ceux qui lui succéderont, de la mission de porter l'orbe et de la protéger. » Et Belgarate poussa un soupir, car il savait de quel fardeau il venait de charger les épaules de Riva. « Alors nous surviendrons à tous ses besoins, ses frères et moi, » dit Chérec. « Aussi longtemps que tel sera son destin. » Riva enroula l'orbe dans les plis de son manteau et la cacha sous sa tunique. Ils traversèrent en sens inverse les appartements du dieu défiguré, descendirent les marches rouillées, reprirent le passage secret qui menait aux portes de la ville, puis s'enfoncèrent dans les terres désolées qui entouraient les murailles de la cité. Peu après, Thorac s'éveilla et se rendit selon son habitude dans la salle de l'orbe. Mais le foudre était ouvert, et l'orbe l'avait déserté. Terrible fut la colère de Cal Thorac. Il dévala l'escalier aux marches rouillées, se retourna et asséna de son immense épée un formidable coup sur la tour de fer qui s'écroula. Et c'est d'une voix grondante comme le tonnerre qu'il cria aux angaraques. « Puisque vous avez relâché votre vigilance et sombré dans l'indolence au point de laisser un voleur s'emparer de ce que j'ai payé si cher, je vais détruire votre ville et vous ne serez plus chez vous nulle part. Les angaraques erreront sur terre jusqu'à ce que Ctagiasca, la pierre qui brûle, me soit restituée. » Puis il réduisit la cité de la nuit à un état de ruine et chassa le peuple angaraque dans la solitude des langues incultes. Ctolmichrak avait cessé d'être. En entendant les lamentations qui s'élevaient de la cité à trois lieux au nord, Belgarate sut que Thorax était éveillé. « Maintenant, il va se lancer à notre poursuite, » dit-il, « et seul le pouvoir de l'orbe peut nous sauver. Lorsque les armées ennemies seront sur nous, prends l'orbe, point de fer, et brandis-là de sorte que tous puissent l'avoir. » Les légions d'angaraques s'avancèrent. Menées par Thorax en personne, Mériva éleva l'orbe au-dessus de sa tête afin que le dieu défiguré s'éhorde la contemple, et l'orbe reconnut ses ennemis. Dans une réurgence de haine, elle se mit à brûler de tous ses feux, illuminant ses cieux de la colère. Thorax se détourna dans un terrible hurlement, mais les premières lignes des troupes angaraques furent réduites en cendres par les flammes, tandis que le survivant prenait la fuite en proie à une terreur sans nom. C'est ainsi que Belgarate et ses compagnons parvinrent à quitter la Malorie et à regagner les marches du Nord, ramenant l'orbe d'Aldur dans les royaumes du Ponant. Alors les dieux, au fait de tous ces événements, tinrent conseil, et Aldur les mit en garde. « Si nous prenons à nouveau les armes contre notre frère Thorax, la conflagration détruira la terre. Il faut donc nous retirer de ce monde de sorte que notre frère ne puisse nous retrouver. Nous ne pourrons plus rester parmi nos peuples en chair et en os, mais seulement en esprit, pour les guider et les protéger. Dans l'intérêt de l'univers, il doit en être ainsi, car du jour où nous livrerons combat à nouveau, le monde cessera d'exister. » Les dieux versèrent des pleurs à l'idée de partir, mais Shaldane, le dieu taureau des Arrandais, demanda « Pendant notre absence, Thorax n'est-il à-t-il pas son empire sur la terre ? » « Non, point ! » répondit Aldur. « Aussi longtemps que l'orbe restera sous la garde de Riva, point de fer et de sa descendance, Thorax n'aura pas la suprématie sur le monde. » C'est ainsi que les dieux quittèrent cette terre, où seul demeura Thorax. Mais l'idée que l'orbe était en possession de Riva, et que le pouvoir lui était dénié, lui consumait l'âme. Alors Belgarat s'adressa à Sherek et à ses fils. « Nous devons nous séparer pour préserver l'orbe et nous prémunir contre la venue de Thorax. Que chacun s'en aille de son côté, comme je l'ai ordonné, et s'apprête au combat. » « S'y ferons-nous, Belgarat ? » jura Cher et Garou d'Ours. « De ce jour, l'allorie cesse d'exister, mais les Alloriens refuseront la domination de Thorax aussi longtemps que le sang coulera dans leurs veines. » Belgarat leva son visage vers les cieux. « Écoute ma voix, Thorax à l'œil de mort ! » hurla-t-il. « L'orbe où palpite la vie est en sûreté, hors de portée de tes atteintes, et ton combat contre elle est perdue d'avance. Le jour où tu te dresseras contre nous, c'est moi qui te déclarerai la guerre. Dans les ténèbres de la nuit comme dans la lumière de midi, toujours je monterai la garde, veillant sur tes agissements, et jusqu'à la fin des temps je ferai obstacle à ton avènement. » Caltorac entendit la voix de Belgarat par-dessus les étendues sauvages et désolées de Malorie, et dans sa colère il fendit l'air de son épée, car il savait que l'orbe en qui palpitait la vie lui était à jamais inaccessible. Puis Sherek donna l'accolade à ses fils et se détourna pour ne plus jamais les revoir. Dras partit vers le nord et fit souche dans le bassin de la Merine. À ses terres il donna le nom de Drani, et il édifia une cité en un lieu appelé Boctor. Il se ferait en rempart le long des marches du nord, et comme ses enfants après lui, en interdit l'accès à l'ennemi. Algar s'engagea sur les routes du sud avec son peuple, et dans les vastes plaines irriguées par les hôtes de l'Aldure, ses hommes trouvèrent des chevaux. Ils les dressèrent et apprèrent à les monter, et pour la première fois dans l'histoire, on vit des guerriers à cheval. Ils vécurent en nomades, menant leurs troupeaux devant eux dans leur pays qu'ils appelèrent Algarie. Le cœur rempli de tristesse, Sherek regagna le Val d'Alori, et rebaptisa son royaume Sherek, car il était seul désormais, et sans enfants. Dans son affliction, il construisit de grands navires de guerre afin de patrouiller sur les mers et de les interdire à l'ennemi. L'épreuve du plus long voyage incomba à celui qui devait préserver l'orbe. Suivi de son peuple, Riva emprunta la route qui menait à la côte occidentale de Sendari. Là, dans de vastes nefs, ses enfants et lui-même traversèrent les mers. Arrivé à l'île des vents, ils brûlèrent leurs bâtiments et édifièrent une forteresse et une cité entourée de murailles. À la cité, ils donnèrent le nom de Riva, et à la forteresse, celui de Cour du roi de Riva. Puis Gélard, le dieu des Alloriens, fit tomber des cieux deux étoiles de fer que Riva recueillit. Avec la première, il forgea une lame. Avec la seconde, il fondit une garde sur le pommeau de laquelle il en chassa une orbe. Et telle était la taille de l'épée que seule Riva pouvait brandir. Dans les étendues solitaires et désolées de Malorie, Kaltorak eut conscience en son âme de la jeunesse de l'épée, et pour la première fois de sa vie, il fut emprunt à la peur. L'épée surmontée de l'orbe était fichée dans la muraille du roche noir derrière le trône de Riva, qui seule pouvait l'arracher au roc. L'orbe brûlait d'une flamme froide quand Riva prenait place sur le trône. Et lorsqu'il brandissait son épée, cela devenait une grande langue de feu glacée. Alors, ce n'est pas que je suis concentré. Oui, j'ai souri. Je suis en train de lire en même temps. Je lève l'œil de temps en temps. Et du coup, je me dis, j'attends de digresser, d'avoir fini le chapitre. Donc, je vais finir le chapitre et après, je reviens vers vous. Guylaine Par un prodige plus merveilleux encore, l'héritier de Riva aborait toujours une marque. À chaque génération, l'un de ses descendants portait le signe de l'orbe inscrit dans la paume de sa main droite. L'enfant ainsi élu était emmené dans la salle du trône où on lui plaçait la main sur l'orbe en sorte qu'elle le reconnaisse. Chaque fois que l'un de ses enfants l'effleurait, l'orbe brillait d'une lueur plus vive et le lien qui unissait le joyau palpitant de vie à la lignée de Riva se renforçait. Après avoir pris congé de ses compagnons, Belgarate se hâta de regagner le Val d'Aldure. Ce fut pour découvrir que Poledra, sa compagne, avait donné le jour à deux jumelles avant de quitter ce monde. Désespéré, il donna à l'aîné qui avait les cheveux ailes de corbeaux le nom de Polgara. Il étendit la main et la posa sur le front de l'enfant pour la bénir à la façon des sorciers, mais à son contact, l'une des mèches de ses cheveux devint d'un blanc de neige. Il en conçut un grand trouble car la mèche blanche était la marque des sorciers et que c'était la première fois qu'un enfant de sexe féminin portait cette marque. Sa seconde fille, qui avait la peau laiteuse et des cheveux d'or, ne portait pas la marque des sorciers. Il l'appela Beldarane et sa sœur aux cheveux d'ébène et lui-même l'aimait par-dessus tout et se disputait son affection. Mais alors que Polgara et Beldarane avaient atteint leur 16e année, l'esprit d'Aldure vint à Belgarate en rêve et lui dit « Je voudrais, ô mon disciple bien-aimé, t'unir ta maison à celle du gardien de l'orbe. Choisis donc de tes deux filles celle dont tu accorderas la main au roi de Riva, celle qui sera son épouse et la mère de ses enfants, car cette descendance contre laquelle les ténébreux pouvoirs de Thorac resteront sans effet est celle où réside l'espoir du monde. » Dans le profond silence de son âme, Belgarate fut tentée de choisir Polgara, mais sachant le fardeau qui reposait sur les épaules du roi de Riva, c'est Beldarane qui l'envoya. Et lorsqu'elle fut partie, longtemps, il la pleura. Polgara se répandit aussi en larmes amères, car elle savait que sa sœur se fanerait et mourrait inexorablement. Mais avec le temps, ils se consolèrent mutuellement et en arrivèrent enfin à se connaître. Utisant leur pouvoir, ils soumirent Thorac à une surveillance constante et d'aucun disque qu'ils veillent encore, montant immuablement la garde dans l'infini des siècles. Voilà, fin du prologue. Ça va pour l'instant, le son, le ton, l'histoire, On est encore 11, c'est cool, merci tout le monde. Waouh, ça c'est trop bien pour mes... pour Twitch. Ouais, c'est la mer entre le continent et Riva, c'est pour ça. C'est de bonne guerre, you way. On va... faire un petit point. J'en suis donc à la page 21 sur 309. Sachant que le prologue commence à la page 10, autant dire qu'on en a pour un sacré moment. je n'eus point pensé. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas la musique. et bien ça marche, prunelier. Merci bien. ça fait Playzair. Ça fait Playzair. Ah, je sais pourquoi... mais je ne peux rien faire pendant que je suis en live. Bon, bah si la qualité audio a l'air correcte, qu'on n'entend plus le grésillement déjà de tout à l'heure, c'est toujours cette prise. C'est dommage que je n'ai pas l'outil Marble, parce que sinon j'aurais bien lancé une partie entre deux chapitres. Je suppose que ça ne se rajoute pas en deux secondes. Parce que moi aussi, j'aime bien les marbles. Ça se fait en 20 secondes. Alors là, je suis tenté, je suis tenté. Qu'est-ce que vous en dites les autres gens ? Marble ? Est-ce que j'installe ça vite fait ? Si Prunelier me donne la marche à suivre. Encore désolé. Oui, bah je ne l'ai pas Marble sur mon ordi. Il y a ça dans OBS ? C'est par Steam, d'accord. C'est gratuit. Lourd le jeu. Faut le DL. On va voir ce que ça donne. Si c'est gratuit. Et que ça fait plaisir à tout le monde. Et à moi. Alors, Marble. Marubulu. J'ai Marble World. Marble Age. Marble It Up. Marble Skies. Ah, c'est payant. Ah, zut. Zut. Zut, zut, zut. Ben, si c'est payant, ce sera pour une autre fois les loulous. Je suis désolé. Parce que, ben, la paie arrive mardi. Donc, ce sera pour les lives à partir de la semaine prochaine. Ah, mais il y a gras de... Il y a des DLC dans tous les sens là-dedans. C'est dingue, ça. Bon. Eh ben, ouais. Ce sera pour une autre fois. Parce que ça coûte 10 balles. Que je n'ai pas. Un petit coup d'eau et on repart. Bon. On repart pour le premier chapitre. La première partie. Première partie. Scène d'Harry. Que je vous montre vite fait le bout de carte qui est affiché sur... Comme j'ai un décalage, je ne vois pas. Ouais, ça a l'air bien. Chapitre premier. Les premières images qui devaient rester gravées dans la mémoire du petit Garyon étaient celles de la cuisine de la ferme de Faldor. Toute sa vie, il lui en resterait une affection spéciale pour les cuisines, pour leurs odeurs et pour tous ces petits bruits particuliers dont l'association, en une agitation empreinte de gravité, évoquerait jamais pour lui l'amour, la nourriture, le confort et la sécurité, mais surtout la maison. Et quel que fut le destin de Garyon, aussi haut qu'il s'éleva dans l'existence, jamais il ne devait oublier que ses premiers souvenirs partaient de cette cuisine. Il ne devait pas apprendre à garer ses doigts et ses orteils de sous les pieds des marmitons qui s'activaient autour. Et parfois, vers la fin de l'après-midi, lorsqu'il commençait à être fatigué, il se blottissait dans un coin et regardait en rêvassant les flammes de l'une des cheminées se refléter sur les centaines de chaudrons luisants, de cuillères à longs manches et de couteaux étincelants accrochés sur les murs blanchis à la chaux, et il se laissait doucement emporter par le sommeil, bercé par toute cette effervescence qui était pour lui l'expression même de la paix et de l'harmonie. Je baisse un peu la musique, parce que c'est un peu fort dans mes oreilles. Le cœur de la cuisine, son organe vital, c'était Tante Paul. Elle donnait l'impression, on ne sait comment, d'être partout à la fois. Le tour de main qui laissait tomber une oreille dans sa lèche-frite, qui fastonnait habilement un pain en train de lever ou qui décorait un jangon sorti tout fumant d'un four, c'était toujours elle qui le donnait. Elle n'était pas toute seule dans la cuisine, loin de là, mais n'en serait jamais sorti un pain, un ragoût, une soupe, un rôti ou des légumes, sans que Tante Paul n'y apporta au moins une touche personnelle. Elle ne pouvait dire rien qu'à l'odeur, au goût ou grâce à quelque instinct supérieur, ce qui manquait à chaque plat, et elle y rajoutait immanquablement une pincée ou une pointe d'un ingrédient prélevé dans un de ses pots à épices en terre cuite quand elle ne le secouait pas directement au-dessus d'un geste apparemment désinvolte. On aurait dit qu'il y avait en elle quelque chose de magique, une science, un pouvoir qui transcendait ceux des gens ordinaires. C'est que, même en plein coup de feu, elle savait où se trouvait Garyon à chaque instant. Elle pouvait être en train de faire des entrailles dans la croûte d'un pâté, de coudre une volaille que l'on venait de farcir ou absorber par la décoration d'un gâteau spécial. Elle arrivait toujours à tendre une jambe pour le repêcher par le talon ou la cheville et le retirer de sous ses pieds des autres. Lorsqu'il fut un peu plus grand, cela devint même un jeu. Garyon guettait le moment où elle paraissait décidément trop occupée pour faire attention à lui, puis en riant, il se précipitait sur ses petites pattes robustes vers la première porte ouverte. Mais elle arrivait toujours à la rattraper. Alors il éclatait de rire, où il passait les bras autour du cou et l'embrassait, en attendant la prochaine occasion de tenter à nouveau de prendre le large. Et je dois ouvrir la fenêtre au chat. Je vous montre le chat. Le petit chat Spooky. C'est lui. Mon petit chat adoré. Ah 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 c'est ouvert, c'est ouvert. Non, plus envie. Je te déteste. Je te déteste. Un grand classique des chats. Non, bah vas-y, c'est ouvert, hein, mec. Regarde. Bon, d'accord, il pleut, mais c'est pas une raison. Hein, allez. Puis je sais, c'est le soir de la pâtée aussi. Et tu l'auras tout à l'heure. Ah, il y a du vent. Il fait froid en plus. Ah, pas trop envie. Pas trop envie. Non, bon, bah je vais referme. T'es gentil. T'es gentil. Sacré chat. Il était absolument convaincu en s'étant reculé que Tante Paul était la plus belle fan du monde et assurément la plus importante. Tu te fiches de moi ? Je t'ai ouvert il y a deux secondes, t'as pas voulu y aller. Bon, mon chat n'est pas d'accord. Je vais faire un petit AFK deux minutes, le temps de lui donner sa pittance, et je reviens tout de suite. Ah, ça crée lui. C'est chiant un peu, hein. Oui, je sais. Il me revient bien, toi. C'est chiant un peu, hein. Oui, c'est chiant. Je vais te mettre une lumière à l'âme, mais tu viens maintenant, c'est chiant. Ah, ça fait. Ça fait, ça fait. Ça fait, ça fait, ça fait. Ça fait. Ça fait. Ah, là. Ça fait. Là. Ah. C'est là. Ah, là, 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 là. Saleté de chat. Mais je l'aime quand même. Donc. Je reprends. D'abord, elle était plus grande que les autres femmes de la ferme de Faldor. Elle était pratiquement aussi grande qu'un homme. Elle avait toujours l'air grave, sinon sévère. Sauf avec lui, bien sûr. Elle avait les cheveux longs, très sombres, presque noirs, en dehors d'une mèche d'un blanc de neige, juste au-dessus du front, à gauche. La nuit, lorsqu'elle le bordait dans le petit liquide, se trouvait juste à côté du sien, dans la chambre qui leur était réservée, au-dessus de la cuisine, il tendait la main vers cette boucle blanche. Elle lui souriait alors et lui effleurait le visage de sa douce main, puis il s'endormait, heureux de savoir qu'elle était là à veiller sur lui. La ferme de Faldor se trouvait pratiquement au centre de la Seine d'Ari, royaume brumant entouré à l'ouest par la mer des Vents et à l'est par le golfe de Cherrec. Comme toutes les fermes de la région, à cette époque, celle de Faldor n'était pas simplement constituée d'un bâtiment ou deux, mais se composait au contraire d'un assemblage complexe de hangars et de granges, de poulaillers et de pigeonniers en pierre, entourant une cour centrale fermée par une robuste grille. Les chambres, certaines très vastes, d'autres plus exiguës, donnaient sur une galerie au premier étage. C'est là que vivaient les vallées de fermes qui travaillaient la terre, labourant, semant et arrachant les mauvaises herbes, des vastes champs qui s'étendaient au-delà des murs. Faldor habitait quant à lui dans des appartements situés dans une tour carrée au-dessus de la salle à manger, centrale, où ses employés se réunissaient trois fois par jour, et même quatre pendant les moissons, pour se régaler des mets à friolants issus des cuisines de Tante Pôle. Tout bien considéré, on aurait pu rêver un endroit plus heureux, ni plus harmonieux. Faldor le fermier était un bon maître. Cet homme de haute taille, a l'air grave, au long nez et à la mâchoire plus longue encore, ne souriait guère, ne riait pas davantage, mais était bon pour ceux qui travaillaient chez lui et semblaient même davantage préoccupés de leur bien-être et de leur santé que de leur faire suer leur dernière goutte de sueur. Ouais, on voit bien que c'est un roman. Et comme ça, il n'y en a pas beaucoup. A bien des égards, il se comportait plutôt en pair qu'en maître envers la soixantaine de gens qui vivaient sur ces terres. Il mangeait avec eux, chose assez inhabituelle, car la plupart des fermiers de la région préféraient se tenir à l'écart de leurs hommes, et sa présence à la table du milieu, dans la salle à manger, exerçait une influence modératrice sur certains des plus jeunes sujets qui auraient pu avoir tendance à faire preuve d'une certaine exubérance. Le fermier Faldor était un homme dévot, qui n'aurait jamais manqué d'invoquer avec une éloquence simple la bénéficition des dieux avant de prendre quelque chose, quelque nourriture que ce soit. Aussi, sachant cela, ces gens entraient-ils les uns derrière les autres, non sans une certaine ostentation, dans la salle à manger avant chaque repas, et s'asseyaient-ils avec au moins un semblant de piété avant d'attaquer les plats et les bols chargés de nourriture que Tante Paul et ses aides avaient placés devant eux ? Grâce au bon cœur de Faldor et aux miracles opérés par les doigts habiles de Tante Paul, la ferme passait dans toute la contrée pour l'endroit où il était le plus agréable de vivre et de travailler à 20 lieux à la ronde, et la réputation de la ferme de Faldor s'étendait bien au-delà. On passait des soirées entières à la taverne de Haut-Gralt, le visage voisin, à commenter le menu des repas presque miraculeux que l'on avait coutume de servir dans la salle à manger de Faldor. Et il n'était pas rare de voir les hommes moins favorisés par le sort, qui travaillaient dans les autres fermes, se mettre à pleurer ouvertement après plusieurs peintes de bière à la description d'une des oies rôties de Tante Paul. L'homme le plus important de la ferme après Faldor était Durnik, le forgeron. Lorsque Garyon commença à grandir et fut autorisé à se soustraire quelque peu au regard vigilant de Tante Paul, il trouva fatalement le chemin de la forge. Le métal étincelant qui sortait des formidables fourneaux de Durnik exerçait sur lui une fascination presque hypnotique. Durnik était un homme ordinaire, aux cheveux châtains, dont le visage n'offrait rien de particulier, en dehors de ses jours rougis par la chaleur de la forge. C'était un homme sobre et calme, ni grand ni petit, ni gros ni maigre, mais qui, comme la plupart de ceux qui exerçaient le même métier que lui, était doté d'une force prodigieuse. Il portait un pourpoint et un tablier de cuir épais constelait de minuscules taches noires dues aux étincelles qui jaillissaient de la forge, mais aussi les bottes de cuir souple et le pantalon collant traditionnel dans cette partie de la scène d'Areti. Au début, Durnik ne s'adressait à Garyon que pour lui recommander de faire attention à ses doigts et de ne pas toucher aux métoiles rougeoyants qui sortaient du feu. Pourtant, avec le temps, Durnik se prit d'amitié pour Garyon et lui adressait plus fréquemment la parole. « Il faut toujours finir ce qu'on a commencé, » lui conseillait-il. « Le fer n'aime pas qu'on le fasse attendre. Après, on est obligé de remettre au feu et ça ne lui vaut rien. » « Pourquoi ? » demandait Garyon. « C'est comme ça, » répondait Durnik en haussant les épaules. « Quoi que l'on fasse, il faut le faire bien, » déclara-t-il une autre fois en donnant les derniers coups de lime à la partie métallique du timon d'une charrette qu'il était en train de réparer. « Mais cette pièce-là va pas en dessous, » objecta Garyon. « Elle ne se voit pas. » « Peut-être, mais moi je sais qu'elle y est, » retorqua Durnik en continuant à polir le métal. « Si je ne la faisais pas aussi bien que possible, j'aurais honte toutes les fois que je verrais passer cette charrette et je vais la voir tous les jours. » C'est ainsi que même sans y songer, Durnik inculqua aux petits garçons de solides vertus sendariennes comme le travail, l'économie, la sobriété, « les bonnes manières et le sens pratique qui constituent la base de toute société qui se respecte. » Au début, Tante Paul s'inquiéta de l'attirance de Garyon pour la forge avec tous les dangers que cela impliquait. Mais un rapide examen à distance par la porte de la cuisine lui permit de s'assurer que Durnik était presque aussi soucieux qu'elle-même de la sécurité de Garyon et elle en fut un peu tranquillisée. « Si le gamin vous importune, Maître Durnik, envoyez-le promener, » conseilla-t-elle un jour au forgeron, alors qu'elle lui apportait un grand chaudron de cuivre à réparer. « Ou bien dites-moi et je le garderai près des cuisines. » « Il ne me dérange pas du tout, Dante Paul, » répondit Durnik en souriant. « Il est bien sage et il s'arrange pour ne pas fourrer dans mes pieds. » « Vous êtes trop bon, ami Durnik. C'est un gamin qui n'arrête pas de poser des questions. Répondez-lui une fois et il vous en posera une douzaine d'autres. » « Tous les garçons sont comme ça, » fit Durnik en versant soigneusement une douche de métal en fusion dans le petit anneau d'argile qu'il avait passé au fond du chaudron, autour d'une minuscule trou à réparer. « Je posais beaucoup de questions, moi aussi, quand j'étais petit. » « Mon père et le vieux bar, le forgeron, qui m'a appris le métier, ont été assez patients pour me répondre chaque fois qu'ils le pouvaient. « Je m'acquitterais bien mal de ma dette si je n'avais pas la même patience envers le garçon. » Lequel garçon, assis non loin de là, retenait son souffle depuis le début de cette conversation, car il savait qu'un mot proférait de travers d'un côté ou de l'autre et il serait interdit de séjour à la forge. Comme Tante Paul repartait pour sa cuisine de l'autre côté de la cour au sol de terre battu, avec son chaudron fraîchement réparé, il remarqua la façon dont Durnik la regardait, et une idée commença à germer dans son esprit. C'était une pensée toute simple, et elle avait ceci de magnifique qu'elle profitait un peu à tout le monde. « Dis-t'en Paul ! » fit-il ce soir-là en réprimant de grimaces comme elle lui lavait une oreille avec le coin d'un chiffon un peu rugueux. « Oui ? » répondit-elle en s'intéressant maintenant à son coup. « Pourquoi tu ne te marierais pas avec Durnik ? » « Quoi ? » s'exclama-t-elle en s'interrompant dans sa grande lessive. « Je trouve que ce serait une terriblement bonne idée. » « Ah oui, tu crois vraiment ? » Mais sa voix avait quelque chose de tranchant tout à coup, et Garyon comprit qu'il avançait sur un terrain dangereux. « Il t'aime bien ? » reprit-il sur la défensive. « Et j'imagine que tu as déjà abordé la question avec lui, bien sûr ? » « Non, je me suis dit que je ferais mieux de t'en parler d'abord. » « Eh bien, là au moins, tu as eu une bonne idée, tu vois ? » Puis elle lui empoigna une oreille et lui fit tourner la tête avec autorité, et Garyon commençait à se demander si sa tante Pôle n'avait pas une fâcheuse tendance à trouver ses oreilles un petit peu trop commode pour son goût. « Ne t'avise pas d'ensouffler, ne serait-ce qu'un seul mot à Durnik ou à qui que ce soit, je te préviens ! » dit-elle. « Et ses yeux sombres se mirent à briller d'un feu qu'il n'y avait jamais vu auparavant. » « C'était juste une idée comme ça ! » se hâta-t-il de dire. « Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'était pas bonne. À partir de maintenant, laisse tes idées aux grandes personnes. » « Tout ce que tu voudras ! » acquiesça-t-il promptement. « C'est qu'elle le tenait toujours fermement par l'oreille, vous voyez ? » Mais un peu plus tard, ce soir-là, alors qu'ils étaient tous les deux couchés dans la quiétude de la nuit, il aborda de nouveau le problème par la bande. « Tante Pôle ? » « Oui ? » « Puisque tu ne veux pas te marier avec Durnik, avec qui tu veux te marier, alors ? » « Garrion ? » dit-elle. « Oui ? » « Tais-toi et dors ! » « Il me semble que j'ai le droit de savoir tout de même ! » protesta-t-il, blessé. « Garrion ! » « Oh, d'accord, d'accord, je vais dormir. Mais je trouve que t'es vraiment injuste, là ! » Elle inspira profondément. « Nya, nya, nya ! » « Ouais, eh ben, il y en aura plein d'autres, parce qu'il y a plein de personnages ! » « Très bien ! » reprit-elle. « Je ne pense absolument pas à me marier. Je n'ai jamais pensé à me marier, je doute vraiment de jamais penser à me marier. J'ai beaucoup trop de choses autrement importantes à faire pour ça. » « Mais t'inquiète pas, Tante Paul ! » fit-il, consolant. « Quand je serai grand, je me marierai avec toi, moi ! » Alors elle se mit à rire d'un rire profond, chaleureux, et tendit la main dans le noir pour lui effurer le visage. « Oh, mon Garrion ! Nous en tenons une autre en magasin pour toi ! » « Qui c'est ? » demanda-t-il. « Ah, tu verras bien ! » répondit-elle d'un ton énigmatique. « Allez, dors maintenant ! » « Tante Paul ! » « Oui ? » « Où elle est ma mère ? » C'était une question qui lui brûlait les lèvres depuis un bon moment maintenant. Il y eut un long silence, puis Tante Paul poussa un souffir profond. « Elle est morte ! » souffla-t-elle. Garrion éprouvait une douleur poignante, une angoisse insurmontable. Il se mit à pleurer. Aussitôt, elle fut près de lui, s'agenouilla par terre et l'entoura de ses bras. Finalement, elle l'emmena dans son lit et le serra longtemps contre elle. Et beaucoup plus tard, lorsque son chagrin se fut assouvi, Garrion lui demanda d'une voix brisée. « Comment elle était, ma mère ? » « Elle avait les cheveux blonds, » répondit Tante Paul. « Elle était très jeune, très belle et très heureuse, et elle parlait d'une voix douce. » « Elle m'aimait ? » « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Alors il pleura de nouveau, mais ses pleurs étaient plus tranquilles maintenant, plus nostalgiques qu'angoissées. Tante Paul le serra très fort contre elle, et le sommeil finit par étancher ses larmes. Comme on pouvait s'y attendre dans une communauté d'une soixantaine de personnes, il y avait d'autres enfants à la ferme de Faldor. Les plus grands travaillaient à la ferme, mais ils s'y trouvaient trois gamins à peu près du même âge que Garrion qui allaient partager ses jeux et devenir ses amis. Le plus âgé, un nommé Rune d'Origue, avait un ou deux ans de plus que Garrion et le dépassait de quelques centimètres. Normalement, étant l'aîné des enfants, Rune d'Origue aurait dû être leur chef, mais il était Arandais et pas très vide d'esprit. Aussi renonçait-il bien volontiers à cette prérogative au profit des plus jeunes. Contrairement aux autres royaumes, la Seine d'Arie était peuplée par une grande variété de races. Des Cheresques, des Algarois, des Draniens, des Arandais, et même une proportion non négligeable de tonnes de Drains s'étaient mélangées pour donner naissance à une souche Seine d'Arienne. Or, si les Arandais étaient réputés pour leur courage, ils avaient en revanche l'esprit passablement obtus. Le second camarade de Garrion, Dorune, était un petit garçon nerveux aux origines si bien entremêlées qu'on ne pouvait le classer que parmi les Seine d'Arienne. Le plus remarquable chez Dorune, c'est qu'il était toujours en train de galoper. On ne le voyait jamais marcher s'il pouvait courir. Mais à l'égal de ses pieds, son esprit semblait avoir une fâcheuse tendance à la précipitation, de même que sa langue d'ailleurs. Il parlait sans arrêt, très vite, et paraissait animé d'une perpétuelle agitation. Le chef incontesté du petit coitueur était une fillette, Zubrette, une enjôleuse aux cheveux d'or, qui leur inventait des jeux, leur racontait des histoires forgées de toutes pièces et les entraînait à voler pour elles des pommes et des prunes dans les vergers de Faldor. Elle régnait sur eux telle une petite princesse, les montant les uns contre les autres et les incitant constamment à la bagarre. En fait, comme elle n'avait pas de cœur, les trois garçons se prenaient à la haïr à tour de rôle tout en restant esclaves du moindre de ses caprices, auxquelles ils étaient bien incapables de résister. L'hiver, elle s'amusait à dévaler sur de larges planches les pentes enneigées des collines derrière la ferme, et à l'heure où les ombres violettes s'allongeaient sur la neige, ils rentraient tout trempés, couverts de neige, les mains gercées et les joues rouges comme des pommes. Ou bien, lorsque Durnic le forgeron avait décrété que la glace était sûre, il glissait inlassablement sur l'étang, étincelant de givre au fond du petit vallon qui longeait la route de Augralt, juste à la sortie de la ferme, vers l'est. Et quand il faisait trop froid, ou quand les pluies et les bourrasques de vent chaud qui annonçaient le printemps changeaient la neige en boue et rendaient la glace de l'étang impraticable, ils se retrouvaient dans la grange où ils passaient leur journée à sauter de la soupante dans le foin tendre, se remplissant les cheveux de brins de paille et le nez d'une poussière qui fleurait l'été. Au printemps, ils attrapaient des tétards le long des rives boueuses de l'étang, et grimpaient aux arbres pour admirer, les yeux écarquillés, les petits oeufs bleus que les oiseaux avaient pondus dans les nids de brindilles en haut des arbres. C'est Doroun, naturellement, qui tomba d'un arbre non loin de l'étang et se casse à le bras, alors que Zubret lui avait ordonné, par ce beau matin de printemps, de grimper dans les plus hautes branches. Comme Rundorig restait planté à côté de son ami blessé, le bec ouvert, incapable de réagir, et que de toute façon Zubret avait pris ses jambes à son cou avant même qu'il ne heurte le sol, Garnion prit les décisions qui s'imposaient. Il considéra posément la situation pendant quelques instants, son jeune visage grave et tendu sous une touche de cheveux blanc. Doroun, l'ivide et terrifié, avait de toute évidence le bras cassé et il se mordait les lèvres pour ne pas pleurer. Un mouvement attira l'attention de Garnion qui leva rapidement les yeux. Non loin de là, un homme vêtu de noir montait sur un grand cheval noir, braquait sur eux un regard intense. Lorsque leurs yeux se croisèrent, Garnion frissonna comme s'il avait froid, il sut qu'il avait déjà vu cet homme. Qu'en fait, aussi loin que remontait ses souvenirs, la silhouette en noir rôdait à la limite de son champ de vision, à le regarder sans jamais dire un mot. Il y avait dans cet examen attentif et silencieux une sorte de froide animosité à laquelle se mêlait étrangement quelque chose qui ressemblait à de la peur, sans être tout à fait cela. Mais à cet instant, Doroun se mit à gémir et Garnion se retourna. Il lui attacha soigneusement son bras blessé sur la poitrine avec la corde qui lui tenait lieu de ceinture, puis Rundorig et lui aidèrent leurs camarades à se relever. « Il aurait pu nous donner un coup de main tout de même ! » fit Garnion, non sans rancune. « Qui ça ? » demanda Rundorig en jetant un coup d'œil alentour. Garnion se tourna pour lui indiquer l'homme en noir, mais le cavalier avait disparu. « Je n'ai vu personne ! » reprit Rundorig. « J'ai mal ! » gémit Doroun. « T'en fais pas ! » répondit Garnion. « Tante Paul va t'arranger ça ! » Et c'est ce qu'elle fit, en effet. Lorsque les trois enfants arrivèrent à la porte de la cuisine, elle appréhenda le problème d'un seul coup d'œil. « Amenez-le par ici ! » ordonna-t-elle, d'une voix qui ne trahissait pas le moindre émoi. Elle fit asseoir le garçon nivide et tremblant sur un tabouret tout près de l'un des fours, et prépara une décoction à l'aide de plusieurs herbes prises dans les pots de tercliques qui trouvaient sur l'étagère du haut, au fond d'une de ses réserves. Ah, pardon. Bois un coup. Bois un coup. Alors, je te remercie positivement, Prunevier. Qu'est-ce que là ? C'est déjà fini ? Eh bien, on y retourne. Encore sept ! Waouh ! Merci pour le lorque, si vous restez là. « Bois ça ! » dit-elle à Dorune en lui tendant un boil fumant. « Ça va me remettre mon bras comme il faut ? » demanda Dorune après un coup d'œil soupçonné au breuvage malodorant. « Bois ça, c'est tout ! » ordonna-t-elle en préparant des attelles et des bandes en tissu. « Merde ! C'est vraiment mauvais goût ! » fit Dorune avec une grimace. « C'est fait pour, » dit Dorquatel. « Bois tout, hein ? » « Je crois que je n'en veux plus, » dit-il. « Très bien. » Elle repoussa les attelles et prit un long couteau très aiguisé accroché au mur. « Qu'est-ce que vous allez faire avec ça ? » demanda-t-il en frémissant. « Puisque tu ne veux pas prendre ta potion, » annonça-t-elle platement, « il va falloir le couper. » « Le couper ? » couïna Dorune en ouvrant de grands yeux. « À partir d'ici, probablement, » précisa-t-elle d'un ton pensif en indiquant son coude avec la pointe du couteau. Les larmes aux yeux, Dorune vida son bol et quelques minutes plus tard, il devinait de la tête et tout somnolent. Il poussa un cri, un seul, quand Tante Paul remit en place l'os cassé, et lorsque son bras fut entouré de bandages et glissés, il retombait dans sa torpeur. Tante Paul dit quelques mots à la mère du garçon, qui avait l'air un peu affolée, puis elle demanda à Durnique de le mettre au lit. « Tu ne lui aurais pas vraiment coupé le bras, hein ? » sent Kigarion. Tante Paul braqua sur lui un regard impassible. « Ah non, tu crois, » répondit-elle, et il n'en fut plus si sûr. « Je pense que j'aimerais bien avoir un petit entretien avec Mademoiselle Zoubrette, » ajouta-t-elle. « Elle s'est sauvée quand Dorune est tombée de l'arbre, » expliqua Kigarion. « Va me la chercher. » « Elle a dû se cacher, » protesta Kigarion. « Elle se cache toujours quand les choses tournent de mêle. Je ne vois vraiment pas où je pourrais la trouver. » « Kigarion, » commença Tante Paul, « je ne t'ai pas demandé si tu savais où la chercher, je t'ai dit d'aller la chercher. » « Et si elle ne veut pas venir ? » tenta Kigarion. « Kigarion ! » Il y avait un quelque chose d'affreusement définitif dans la voix de Tante Paul, aussi Kigarion prit qui ses jambes à son cou. « Je n'ai rien de voir là-dedans ! » Zoubrette commença à mentir à la seconde où Kigarion l'amena devant Tante Paul à la cuisine. « Toi ! » fit Tante Paul, entendant un index impérieux vers un tabouret. « Tu vas t'asseoir ! » Zoubrette se laissa tomber sur le tabouret la bouche ouverte et les yeux écarquillés. « Et toi ! » poursuivitait l'adresse de Kigarion en indiquant la porte de la cuisine d'un doigt tout aussi pérentatoire. « Tu vas sortir d'ici tout de suite ! » Kigarion s'exécuta avec empressement. Dix minutes plus tard, c'est une petite fille en larmes qui sortit en titubant de la cuisine. Tante Paul la regarda partir, debout sur le pas de la porte, les yeux durs comme l'acier. « Tu l'as fouettée ? » s'informa Kigarion d'une voix pleine d'espoir. Tante Paul le flétrit du regard. « Bien sûr que non ! On ne fouette pas les filles ! » « Moi, c'est ce que j'aurais fait ! » poursuit Kigarion un peu déçu. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » « Tu n'as rien à faire, là ? » demanda Tante Paul. « Non ! » répondit Kigarion. « Pas vraiment ! » Il n'aurait jamais dû dire ça. « Parfait ! » déclara Tante Paul en l'emploignant par une oreille. « Il est temps que tu commences à apprendre à gagner ton pain à la sueur de ton front. Il y a des marnites sales dans l'arrière-cuisine. Tu vas les nettoyer. « Je ne veux vraiment pas ce que tu trouves à me reprocher ! » objecta Kigarion en se sortiant. « Ce n'est tout de même pas ma faute si Doroun est grimpé dans l'arbre ! » « Dans l'arrière-cuisine, Kigarion ! » répéta-t-elle. « Et tout de suite ! » La fin du printemps et les débuts de l'été furent calmes. Bien sûr, Doroun ne put pas jouer avec eux tant que son bras ne fut pas remis. Et Zubret avait été tellement secoué parce que Tante Paul lui avait dit quoi que ce fût qu'elle habitait les deux autres garçons comme la peste. Garyon n'avait plus désormais qu'un seul compagnon de jeu, Rune d'Origue, et il était si peu futé que ce n'était pas très engageant. Alors comme il n'avait pas grand-chose d'autre à faire, en réalité, les garçons allèrent souvent dans les champs pour regarder travailler les ouvriers agricoles et les écouter parler. Or, il se trouve que cet été-là, les hommes de la ferme de Faldor évoquèrent la bataille de Vaux-Mimbres, l'événement le plus cataclysmique de l'histoire du Ponant. Garyon et Rune d'Origue écoutèrent avec exaltation les hommes racontés comment les hordes de Kaltorak avaient envahi de l'ouest 500 ans plus tôt environ. Tout avait commencé en 4865, ainsi que les hommes comptaient les années dans cette partie du monde. D'immenses multitudes de murgaux, de nadraques et de tules avaient franchi la crête de la chaîne des montagnes orientales et déferlées en vagues sans fin sur la Dranie, suivie d'innombrables légions de Malorient. Une fois la Dranie impitoyablement écrasée, les angaraques s'étaient déployés vers le sud, vers les vastes étendues herbeuses d'Algarie et avaient assiégé l'énorme citadelle que l'on appelait la forteresse d'Algarie. Le siège avait duré huit ans. Et puis, écoeuré, Kaltorak avait abandonné. C'est seulement en le voyant tourner ses armées vers l'ouest, vers Lulgoland, que les autres peuples avaient compris que l'invasion Angarac n'était pas uniquement dirigée contre la Lorie mais contre tous les royaumes du Ponant. Au cours de l'été quête 1875, les troupes de Kaltorak étaient arrivées dans la plaine arandaise devant la ville de Vaux-Mimbres où les armées unies de l'ouest les attendaient. Les forces sendariennes qui prenaient part au combat marchaient sous la bannière de Brande, le gardien de Riva. Cette force, constituée de Rivien, de sendarien et d'arandais assurien, donna l'assaut à l'arrière-garde des troupes à Angarac après que les Algarois, les Draniens et les Ulgos eussent engagé le combat sur le flanc gauche, les Tonneudrains et les Cheresques menés par la charge sur le flanc droit et les Arandais-Mambraïques livraient leur légendaire assaut sur les premières lignes. La bataille tirage pendant des heures jusqu'à ce que, au centre du champ de bataille, Brande défie Kaltorak en combat singulier. De l'issue de ce duel devait dépendre celle de la bataille. Vingt générations s'étaient succédées depuis cette rencontre titanesque mais son souvenir n'aurait pas été plus frais dans la mémoire des fermiers sendarien qui travaillaient sur les terres de Faldor s'il s'était dérouillé la veille. Il se livrait avec un luxe de détails à la description des coups, des feintes et des esquives n'en n'en mettant aucun. Au moment décisif, alors qu'il semblait avoir inexorablement perdu le combat, Brande avait dévoilé son bouclier et, pris au dépourvu, Kaltorak avait baissé sa garde et avait été instantanément frappé à mort. L'évocation du combat suffisait à faire bouillir le sang dans les veines de Rundorig. Mais Garion se disait que cette histoire ne répondait pas à toutes les questions. « Pourquoi Brande avait-il voilé son bouclier ? » demanda-t-il à Kralto, l'un des plus vieux valets de la ferme. « Comme ça ? » répondit simplement Kralto en haussant les épaules. « Tout ceux à qui j'en ai parlé disent que c'est comme ça que ça s'est passé. » « C'était un bouclier magique ? » insista Garion. « C'est bien possible, mais je n'ai jamais entendu personne le dire. Tout ce que je sais, c'est que quand Brande a découvert son bouclier, Kaltorak a laissé tomber le sien dans un moment de confusion et que Brande lui a porté un coup mortel à la tête, droit dans l'œil à ce qu'on m'a dit. » « Je comprends pas ! » reprit Garion en secouant la tête d'un air obstiné. « Comme un truc comme ça, tu peux faire peur à Kaltorak ? » « Je n'en sais rien ! » répondit Kralto. « Personne ne me l'a jamais expliqué ! » Bien que cette histoire le laissa sur sa faim, Garion accéda promptement à la suggestion plutôt simpliste de Rundorik de procéder à une reconstitution du duel. Après avoir passé un jour ou deux à prendre des pauses et à se taper dessus à grands renforts de bout de bois en guise d'épée, Garion décida que, pour corser un peu le jeu, un équipement un peu plus sérieux serait le bienvenu. Deux chaudrons et deux grands couvercles disparurent mystérieusement de la cuisine de Tante Paul. Et Garion et Rundorik, maintenant dotés de hommes et de boucliers, se réfugièrent dans un coin tranquille pour jouer à la guerre. Tout allait magnifiquement lorsque Rundorik, qui était un peu plus vieux et plus grand et plus fort que Garion, flanqua à ce dernier un coup retentissant sur la tête avec son épée de bois. Garion eut l'arcade sourcière fendue par le bord du chaudron et commença à saigner. Ses oreilles se mirent soudainement à bourdonner, une force bouillonnante d'exaltation à courir dans ses veines et il se releva d'un rond. Il ne sut jamais vraiment ce qui s'était passé après cela. Il devait vaguement souvenir d'avoir hurlé des menaces à l'adresse de Caltorac dans des termes qui lui venaient aux lèvres alors qu'il ne les comprenait même pas. Et le visage qu'il avait devant lui n'était plus celui familier et un peu simplet de Rundorik. Il avait cédé sa place à quelque chose de hideusement défiguré, d'une laideur surhumaine. Dans un déchaînement de violence, Garion frappa ce visage sans relâche, le cerveau embrasé. Et puis ce fut tout. Le pauvre Rundorik était allongé à ses pieds. Il avait perdu connaissance sous cet assaut démentiel. Garion était horrifié de ce qu'il avait fait, mais en même temps il avait dans la bouche le goût enivrant de la victoire. Plus tard dans la cuisine où on en avait coutume de traiter tous les mots, Tante Paul ne fit qu'un minimum de commentaires en soignant leurs blessures. Rundorik n'avait pas l'air sérieusement atteint, bien que son visage ait commencé à enfler et tourner au violet en plusieurs endroits. Et qu'il eut un peu de mal à fixer son regard sur les objets au début. Quelques compresses froides sur la tête et l'une des décoctions de Tante Paul eurent tôt fait de remettre bon ordre à tout cela. Mais l'appeler au front de Garion devait requérir des soins plus sérieux. Après avoir demandé à Durnik de le tenir, Tante Paul prit du fil et une aiguille et elle recousit la boutonnière aussi placidement qu'elle aurait réparé un accroc dans une manche tout en ignorant les hurlements de son patient. A vrai dire, elle paraissait beaucoup plus ennuyée par les bosses infligées au chaudron et les entailles pratiquées dans les couvercles que par les blessures de garde et de garçons. L'opération terminée, Garion avait mal à la tête et on le mit au lit. « Au moins j'ai flanqué une raclée à caltorac ! » dit-il à Tante Paul une voix ensemellée. Elle lui jeta un coup d'œil à serrer. « Où as-tu entendu parler de caltorac ? » demanda-t-elle. « C'est caltorac, Tante Paul ! » repartit patiemment Garion. « Réponds-moi. » « J'ai entendu les fermiers raconter des histoires, le vieux Kralto et les autres. Ils ont parlé de Brande et de Vaux-Mimbre, de caltorac et tout le reste. C'est ça qu'on jouait avec Runedorig. J'étais Brande et il faisait caltorac. Mais j'ai pas eu le temps de dévoyer mon bouclier. Runedorig m'a tapé sur la tête avant. » « Garion, je veux que tu m'écoutes, » dit Tante Paul, « et que tu fasses bien attention à ce que je vais te dire. Il ne faut plus jamais prononcer le nom de Thorac. » « C'est caltorac, Tante Paul ! » répéta encore une fois Garion. Alors elle le frappa, ce qu'elle n'avait encore jamais fait. La claque sur la bouche le surprit bien plus qu'elle ne lui fit mal, parce qu'elle n'avait pas tapé très fort. « Tu ne dois plus jamais prononcer le nom de Thorac. Jamais ! » ordonna-t-elle. « C'est très important, Garion. C'est ta vie qui en dépend. Je veux que tu me le promettes. » « Mais t'as pas besoin de t'énerver comme ça ! » s'offusquait-il. « Donne-moi ta parole ! » « Oh, ça va, ça va ! Je te le promets ! Ce n'était qu'un jeu ! » « Un jeu vraiment stupide ! » commenta Tante Paul. « Tu aurais pu tuer, Rondorig ! » « Et moi alors ! » s'indigna Garion. « À aucun moment tu n'as été en danger ! » répondit-elle. « Allez, dors maintenant ! » Et tandis qu'il sombrait dans un sommeil agité, la tête vide et par la blessure et l'étrange boisson amère que sa tante lui avait fait prendre, il eut l'impression d'entendre sa voix profonde, chaude, qui disait « Tu es encore tellement jeune, Garion ! Mon Garion ! » Et plus tard, émergeant d'un sommeil de plomb, tel un poisson surgissant de la surface argentée de l'ombre, il lui sembla qu'elle appelait « Père ! J'ai besoin de toi ! » Mais il replongea dans un sommeil agité, hanté par la silhouette d'un homme juché sur un cheval noir, qui surveillait chacun de ses mouvements avec une froide animosité et quelque chose qui ressemblait beaucoup à de la peur. Et derrière cette silhouette ténébreuse, qu'il savait avoir toujours été là, bien qu'il n'en ait jamais eu tout à fait conscience et dont il n'avait jamais ouvertement parlé, même à Tante Paul, le visage monstrueusement défiguré qu'il avait brièvement aperçu ou imaginé, pendant le combat avec Rune de Rigue, le regardait d'un air sinistre, pareil au fruit hideux d'un arbre incommensurablement maléfique. Fin du premier chapitre. C'est bien cool à relire. Et ces dialogues, franchement, encore une fois, je reviens là-dessus, et encore une fois, désolé pour les fans de Tolkien, mais on compare ce genre de dialogue hyper naturel et hyper fluide par rapport à ceux du Seigneur des Anneaux. Franchement, ça se balance des fions. C'est drôle. C'est... Que dire ? C'est trop bien. Merci aux 8 personnes qui sont toujours là. Merci aux lurks de Youé et de Prunelier, si vous êtes toujours là. J'espère que ça vous plaît. Je ne suis pas à la hauteur d'un bavard, mais bon... J'essaie de m'amuser quand même en lisant. Et c'est bien cool. C'est la première fois que je fais ça. Eh bien, je le referai. Je fais une petite pause avant le deuxième chapitre. Et je pense que je m'arrêterai environ 2 heures de live, c'est-à-dire dans une quarantaine de minutes, pour ce soir en tout cas, pour un premier. Donc 40 minutes plus la fin du chapitre en cours, s'il y en a un. Ça te paraît pas mal. Merci Prunelier. Ça assèche vachement la gorge. Heureusement qu'il y a la bouteille d'eau. Je dois et laisse vous quitter pour rejoindre Norfay. Je vous fais gros poutou. Vous faites une bonne nuit. Je vous dis à bientôt les amis. Bien, merci Olive Kitu d'être venu me voir sur ce live et d'avoir suivi la lecture. J'espère que ce premier chapitre et le prologue t'ont plu. Donc si tu veux reprendre la lecture du livre là où je l'ai laissé, soit tu auras le replay certainement sur Twitch et ensuite sur Facebook sur ma chaîne. Soit tu as les références du livre en bas à gauche de la fenêtre si tu veux te l'acheter. Sachant que si t'en commences, je pense que tu vas les dévorer les uns après les autres. C'est une lecture de longue haleine mais qui tient en haleine. Vraiment. C'est super super. Bonne nuit Olive Kitu. Et merci d'être venu. Et après le live, je penserais à manger quelque chose. Ça peut être pas mal. Est-ce que la lecture te convient, Huey ? Ouais, 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 ouais. Super bouquin. Super, super bouquin. Ça met un peu de temps à venir en place mais du coup, ça... Il prend le temps de poser les bases de la vie de Garyon avant que les aventures commencent. Et puis là... C'est une fois que ça part, tu lâches plus le livre jusqu'à la fin. C'est fatal. Tiens, par curiosité. Voilà, voilà. J'aurais bien mangé un petit truc sucré mais j'ai rien sous la main, là. Tant pis, tant pis. Des bisous ! Pour les nouvelles personnes qui arrivent, bienvenue sur le live. Je vois qu'on est dix maintenant. Je suis donc sur la lecture de la Belgariade. Nous venons de finir le prologue et le premier chapitre et j'allais entamer la lecture du chapitre 2. Donc, j'espère que vous connaissez déjà un peu l'histoire. Sinon, vous pourrez revoir le début sur la rediff ou sur ma chaîne YouTube une fois que je re-uploadais la vidéo. Reprenons, si vous le voulez bien. You et Prunellier ? Et si vous ne voulez pas, on ne fera pas de marble non plus parce que je ne l'ai pas. On a l'air bien con, maintenant. Alors, une fois que je serai affilié, j'espère que je serai affilié un jour et que je pourrai rajouter les points de chaîne, je ferai un peu la manière de bavard, c'est-à-dire que je rajouterai des petits gages avec des accents, avec des voix genre Donald Buck, la voix de Trichelieu, ce genre de trucs, pour continuer les lectures parce que c'est des voix que je me tape des gros délires avec ça depuis des années. Donald Buck, Reflet d'Acide, grosse, grosse référence pour moi. Donc, ça serait marrant de prendre une lecture de ce genre de choses avec ces voix-là. Si vous voulez que je continue avec une voix spéciale, d'ailleurs, spécifique, dites-moi. Ah, pardon. Parce que, bon, je peux continuer le bouquin avec la voix du nain, par exemple. Ou alors, je peux continuer avec la voix du Trichelieu. Ça prendrait un peu de temps, mais ça serait fun. Je ne manquerais pas de faire quelques Tricheliales ou des beautés. Ah, cumé en JDR, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais j'aimerais bien reprendre. Ça se trouve, on pourrait peut-être organiser ça un de ces jours dans le style La Bonne Auberge, mais en multi-cam, un jour. Sinon, je peux faire aussi la voix de l'elfe, mais au bout d'un moment, ça fatigue la voix. Puis comme ça, je peux continuer à lire et puis c'est super. Hihihi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je n'ai pas la ref. Jean-Michel, je n'ai pas la ref. Je peux aussi lire avec l'accent de Marseille parce que bon, j'ai vécu pendant des années à Vignon et quand je suis parti de là-bas, j'avais cet accent-là. Putain. Je l'ai vu, j'ai bavard d'abord, t'as perdu, Prunelier. Mais moi, je n'ai pas compris le jeu, en fait. J'ai dû perdre aussi parce que je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas et ça me rend triste. Quelqu'un peut-il m'expliquer, s'il vous plaît ? Oui. Gardes partagées. Ah ! C'est de moi dont vous parlez ? Je viens de capter. Moi, c'est bavard que j'ai vu en premier. J'ai vu bavard avant qu'il soit bavard. Et ça, c'est le hasard. Ils sont mignons. Il va falloir venir en Normandie, par contre, parce que... Moi, je ne me déplace pas à domicile. C'est un peu son métier, en même temps, Prunelier, de s'agiter. C'est inhérent au métier de compteur, je pense. C'est vrai qu'il s'agit de beaucoup. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Ils sont mignons. Vous savez qu'avec ces trucs de Durnik tout à l'heure, quand j'ai commencé à faire la voie pour le forgeron, j'ai failli en faire une voie de nain à la Gimli en roulant les airs et tout. Du coup, je me suis arrêté au dernier moment, mais je me suis dit que si j'allais parler comme ça, je me marrerais tout seul. Oh, il fait froid. Il est rentré, le chat ? Je ne sais même pas si je peux fermer la fenêtre. J'ai chié. Oh, il fait froid. Bon, les enfants, on repart sur le chapitre 2 ou pas ? C'est moi qui vous attends, bande de vilains. Bon, chapitre 2. Il avait des yeux rieurs d'un bleu profond qui reflétait une jeunesse éternelle et une malice. dans un visage très dur, pour ainsi dire, anguleux, qui ne trahissait rien de ses origines. Il n'avait pas l'air arrandé ou cheresque, non plus calgarouade, ragnien, rivien ou tonne de grain. On aurait plutôt dit qu'il était issu d'une race humaine depuis longtemps disparue. Le conteur revenait de temps à autre à la ferme de Faldor où il était toujours le bienvenu. C'était en vérité un vagabond, un déraciné qui vivait sa vie en racontant des histoires. Lesquelles histoires n'étaient pas toujours nouvelles, bien sûr, mais il y avait comme de la magie dans la façon très particulière dont il les racontait. Il évoquait le roulement du tonnerre ou le souffle du zéphyr. Il arrivait à prendre la voix d'une douzaine de personnages simultanément et il imitait si bien le chant des oiseaux que ceux-ci venaient écouter ce qu'il disait. Quand il se mettait à hurler comme un loup, tous ceux qui l'écoutaient sentaient leurs poils se hérisser sur leur nuque et leur mettaient au cœur une froidure que n'auraient pas renié les rigueurs de l'hiver dragnien. Par sa bouche, on entendait mugir le vent et crépiter la pluie et même, chose plus miraculeuse encore, tombaient les flocons de neige. Ces histoires étaient pleines de bruit qui leur donnait vie et par le truchement des mots et des sons dont il tissait ses contes, des images, des odeurs et même des sensations issues de temps et de l'eau bien étranges semblaient s'animer à leur tour devant son public fasciné. Toutes ces merveilles, il les prodigait en échange de quelques repas, de davantage de chope de bière et d'un coin au chaud dans la paille pour dormir. Il semblait courir le monde aussi libre et dépourvu d'entraves que les oiseaux. Il y avait apparemment une certaine connivence entre le conteur et tante Paul. Elle le voyait toujours arriver avec une sorte de résignation mêlée de dérision, comme si elle savait que rien dans les trésors de sa cuisine ne serait en sûreté tant qu'il rôderait dans les parages. Il faut dire que les pains et les gâteaux avaient une curieuse façon de disparaître quand il était dans le coin et qu'il avait le chic pour délester l'oie la mieux parée de ses pilons et d'une généreuse tranche de blanc en trois coups de la lame qui tenait toujours prête pour le moment où elle aurait le deux tournées. Elle l'appelait vieux loup solitaire et son apparition à la porte de la ferme de Faldor marquait la reprise d'un combat qui durait de toute évidence depuis des années. Il se répandait à son endroit en ville, flatterie, tout en pillant outrageusement ses réserves. Il refusait poliment les biscuits ou le pain noir qu'elle lui proposait pour remplir copieusement son assiette avant que les plats n'aient eu le temps de quitter la cuisine. On aurait aussi bien pu lui remettre les clés de la cave à vin et du plat carabière sitôt qu'il pointait le nez à la grille mais il donnait l'impression de se complaire tout particulièrement dans le chapardage d'autant que si elle le surveillait de trop près il trouvait avec une aisance déconcertante une douzaine de complices prêts à mettre sa cuisine à sac en échange d'une seule histoire. Détail lamentable, l'un de ses plus brillants élèves était le jeune Garyon. Et souvent, quand elle ne savait plus où donner de la tête entre le vieux Philou et son apprenti qu'elle s'efforçait de tenir tous les deux à l'œil Temple s'emparait d'un valet et les chassait Manu Militari de sa cuisine avec des paroles retentissantes et des coups qui ne l'étaient pas moins. Le vieux compteur s'enfuyait en riant et allait se réfugier avec le gamin dans un endroit tranquille où il se délectait des fruits de leur larcin et des souvenirs d'un lointain passé dont le vieil homme portant fréquemment à ses lèvres une gourde de bière ou de vin volé dans les réserves régalait son émule. Les meilleures histoires, évidemment, le vieil homme les gardait pour après le dîner quand tout le monde avait repoussé son assiette. Il se levait alors pour entraîner son auditoire dans un monde d'enchantement et de magie. « Parlez-nous des dieux et du commencement des temps, mon vieil ami ! » dit un soir Faldor, qui était la piété même. « Des dieux et du commencement des temps ! » répéta le vieil homme d'un ton rêveur. « Quel beau sujet, Faldor ! Mais combien arides et poussiéreux ! » « C'est curieux comme vous trouvez tous les sujets arrêts des poussiéreux, vieux ou solitaires ! » dit Tante Paul en plongeant dans la barrique pour lui ramener une chope de bière mousseuse. « Ce sont les aléas du métier, Tante Paul ! » expliqua-t-il en prenant la chope avec une révérence pleine de dignité. Il but longuement et reposa sa chope avant de baisser la tête un moment, comme absorbé dans ses pensées. Puis il regarda Garyon droit dans les yeux, ou du moins c'est ce qu'il semblait à l'enfant, et il fit une chose étrange qu'il n'avait jamais faite depuis le temps qu'il racontait des histoires dans la salle à manger de Faldor. Il se drapa dans sa cape et se redressa de toute sa hauteur. « Écoutez, » dit-il de sa voix riche et qui portait, « le récit des temps anciens où les dieux créèrent le monde et les mers et les terres arides. Puis ils lancèrent les étoiles dans le dénocturne et ils placèrent le soleil et sa femme la lune dans les cieux pour donner la lumière au monde. Alors les dieux firent que la terre donne le jour aux animaux et que les poissons éclosent nombreux dans la mer et que les oiseaux fleurissent dans les cieux. Et ils créèrent aussi les hommes et les divisèrent en peuples. Les dieux étaient au nombre de sept en ce temps-là. Ils étaient tous égaux et ils avaient pour nom Bélard, Chaldane, Nédra, Issa, Mara, Aldur et Thorac. L'histoire n'était pas nouvelle pour Garyon, évidemment. Tout le monde la connaissait dans cette partie de Sendari car c'était une légende d'origine halorienne. Or, la Sendari était entourée sur trois de ses côtés par des royaumes haloriens. Mais si elle lui était familière, ils ne l'avaient jamais entendue racontée de cette façon. Son imagination s'envolait. Ils croyaient voir les dieux eux-mêmes arpenter le monde en ces temps vagues et brumeux des premiers âges de la terre et un frisson le secouait chaque fois qu'il entendait le nom interdit de Thorac. Il écoutait de toutes ses oreilles le compteur décrire comment chacun des dieux avait eu un peuple. Bélard les Aloriens, Issa les Niciens, Chaldane les Arandais, Nédra les Tolnedrains, Mara les Maragues qui ne sont plus et Thorac les Angaraques. Et comment le dieu Aldur vivait à l'écart à observer les étoiles dans la solitude de sa retraite et quel petit nombre d'hommes il acceptait comme élèves et comme disciples. Garyon jeta un coup d'œil aux autres. Tout le monde était suspendu à ses lèvres. Durny couvrait de grands yeux et le vieux Kralto avait les mains crispées sur le bord de la table devant lui. Le visage blême, Faldor semblait retenir ses larmes. Quant à Tante Paul, debout au fond de la salle, bien qu'il ne fasse pas froid, elle s'était elle aussi drapée dans son manteau et se tenait toute raide, les yeux brillants d'une lueur intense. « Or, il se trouve qu'en ces temps-là, » poursuivait le conteur, « le dieu Aldur fit en sorte que soit créé un joyau en forme de globe. Mais écoutez bien ceci. Dans le joyau était captive la lumière de certaines étoiles qui brillaient dans le ciel septentrional. Et grand était l'enchantement qui émanait de ce joyau, auquel les hommes donnèrent le nom d'Orbe d'Aldur. Car grâce à lui, Aldur pouvait voir ce qui avait été, ce qui était et ce qui n'était pas encore. Carion se rendit compte qu'il avait arrêté de respirer tant il était pris par l'histoire. Il entendit avec émerveillement le vieil homme décrire comment Thorac vola l'Orbe et les autres dieux lui firent la guerre. Puis comment Thorac utilisa l'Orbe pour fendre la terre en deux et comment l'eau s'engouffra dans l'abîme et submergea la terre. Jusqu'à ce que l'Orbe se révolte contre le mauvais usage que l'on exigeait d'elle en lui fondant le côté gauche du visage et en lui détruisant la main et l'œil gauche. Le vieil homme s'interrompit pour vider sa chope. Tante Paul, son manteau toujours étroitement serré autour d'elle, lui en apporta un et une autre d'une allure pleine de majesté et les yeux brûlants. « Je n'avais jamais entendu qu'on tait cette histoire de la sorte, » dit tout vague d'Urnick. « C'est la version du livre d'Alori. On ne la relate qu'en présence des rois, » commenta Kralto sur le même ton. « J'ai connu un homme qu'il avait jadis entendu à la cour du roi de Sendari et se souvenait de certains détails, mais c'est la première fois qu'on me la rapporte en entier. » Le conte se poursuivait par le récit des circonstances dans lesquelles Belgarate le sorcier avait mené Chérec et ses trois fils dans leur reconquête de l'ordre deux mille ans plus tard, puis de la façon dont les dieux avaient fondé les territoires du Ponant et veillaient à leur protection contre les hordes de Thorac avant de se retirer du monde, investissant Riva de la mission de garder l'ordre dans sa forteresse de l'île des Vents. Là, il avait forgé une immense épée et enchaissé l'orbe sur le pommeau. Tandis que l'orbe y demeurait et que les descendants de Riva seraient sur le trône, le train de Thorac n'arriverait pas. Le règne de Thorac n'arriverait pas. Belgarate avait ensuite envoyé sa fille préférée à Riva pour donner naissance à une mini-roi, tandis que son autre fille restait près de lui et s'instruisait dans son art, car la marque des sorciers était sur elle. La voix du vieux conteur s'adoucit comme son histoire millénaire s'approchait de son épilogue. Puis Belgarate et sa fille Polgara la sorcière se livrèrent ensemble aux pratiques magiques destinées à prémunir le monde contre le retour de Thorac. Et d'autun assure qu'ils s'élèveront contre son retour jusqu'à la fin des temps, car selon les présages, Thorac, le dieu mutilé, marchera un jour contre les royaumes du Ponant pour recouvrer l'orbe qu'il a payé si cher. « Alors le combat reprendra entre Thorac et les fruits de la lignée de Riva, et ce combat décidera du sort du monde. » Puis le vieil homme replongea dans le silence et laissa son manteau retomber sur ses épaules, car c'était la fin de son histoire. Un long silence s'établit dans la salle, seulement rompu par les timides craquements du feu qui agonisaient dans la cheminée, et, dehors, la chanson des grenouilles et des criquets que la nuit d'été rendait imparissable. Enfin, Faldor s'éclaircit la gorge et se leva, faisant grincer son lourd banc de bois sur le parquet. « Vous nous avez fait un grand honneur ce soir, mon vieil ami, » déclara-t-il d'une voix enrouée par l'émotion. « C'est un événement dont nous garderons le souvenir toute notre vie. Vous nous avez raconté une histoire digne des rois, que l'on ne galvote pas ordinairement auprès des gens du peuple. » « Je n'ai pas vu beaucoup de rois ces derniers temps, Faldor, » répondit le vieil homme en grimaçant d'un large sourire, ses yeux bleus pétillant de malice. « Ils semblent tous beaucoup trop occupés pour écouter les histoires du temps de jadis, et il faut bien raconter les histoires de temps en temps si l'on ne veut pas qu'elles tombent dans l'oubli. D'ailleurs, qui sait, par les temps qui courent, si un roi ne se cache pas parmi nous ? Ils éclatèrent tous de rire et commencèrent à repousser leurs dents, car il se faisait tard, et qu'il était temps pour ceux qui devaient se lever aux premières lueurs du jour d'aller se coucher. « Fusil de Chekhov ! » Enfin, pas fusil, là, c'est l'autre truc, mais vous êtes cochepard. « Tu ne voudrais pas m'accompagner avec une lanterne jusqu'à l'endroit où je vais dormir, mon garçon ? » demanda le compteur à Garyon. « Avec plaisir ! » s'écrit ma Garyon en se levant d'avant. Il fila dans la cuisine chercher une lanterne carrée aux parois de verre, l'alluma à l'un des feux qui couvaient dans la cuisine et regagna la salle à manger. Le compteur, plongé dans une grande conversation avec Faldor, se retourna. Garyon vit alors un drôle de regard passé entre le vieil homme et Tante Paul, qui était resté debout à l'autre bout de la salle. « On peut y aller, petit ! » fit l'homme, comme Garyon s'approchait de lui. « On y va ! » répondit Garyon. Ils tournèrent les talons et quittèrent la salle ensemble. « Pourquoi l'histoire est inachevée ? » demanda Garyon, dévoré de curiosité. « Pourquoi tu t'es arrêté avant qu'on sache ce qui s'est passé quand t'auras qu'à affronter le roi de Riva ? » « Oh, ça, c'est une autre histoire ! » répliqua le vieil homme. Petite référence. « Tu me la raconteras un jour ? » insiste à Garyon. Le vieil homme éclata de rire. « La confrontation entre Thorac et le roi de Riva n'a pas encore eu lieu, alors je ne vois pas très bien comment je pourrais te la raconter. Il faudra attendre qu'il se soit rencontré. » « Mais ce n'est qu'une histoire ? » proteste à Garyon. « Non ? » « Tu crois vraiment ? » repartit le vieil homme en tirant une gourde de vin dessous sa tunique et en buvant une longue orgée. « Qui peut dire ce qui n'est qu'une histoire et ce qui est la vérité déguisée ? » « Ce n'est qu'une histoire ! » répéta obstinément Garyon, qui se sentait tout à coup plus buté et terre à terre qu'un Seine d'Aryon. « Tout ça ne peut pas être vrai. Enfin, Belgarate le sorcier aurait... Je ne sais pas quel âge il aurait, mais les gens ne vivent pas si vieux que ça. » « Sept mille ans ! » répondit le vieil homme. « Hein ? Belgarate le sorcier a sept mille ans. Peut-être même un peu plus. » « C'est impossible ! » répéta Garyon. « Vraiment ? Et quel âge as-tu, toi ? » « Neuf ans. Enfin, je vais les avoir à Erastide. » « Et en neuf ans, tu as eu le temps d'apprendre tout ce qui est possible et tout ce qui ne l'est pas. Tu es vraiment un petit garçon remarquable, Garyon. » Garyon devint cramoisi. « Enfin ! » reprit-il, un peu moins sûr de lui. « L'homme le plus vieux que je connais, c'est le vieux Wildrick qui vit à la ferme de Wildrine. Durnit dit qu'il a plus de quatre-vingt-dix ans et que c'est le plus vieux de toute la région. » « C'est une très grande région, évidemment ! » commenta le vieil homme dans ton sonamel. « Et toi, tu es vieux, toi ? » demanda Garyon, qui n'était pas du genre à renoncer facilement. « Assez vieux, petit. » « Quand même, ce n'est qu'une légende, » insiste à Garyon. « C'est ce que disent bien des hommes de bon sens et de bonne volonté, » répondit l'homme en levant les yeux vers les étoiles. « Des hommes pleins de bon sens qui passeront leur vie à ne croire que ce qu'ils auront vu de leurs yeux est touché de la main. » « Mais il y a un monde au-delà de ce que nous pouvons voir et toucher. » « Et ce monde connaît ses propres lois. » « Ce qui n'est peut-être pas possible dans ce monde ordinaire, l'est tout à fait dans l'autre. » « Et il arrive parfois que les frontières entre les deux mondes s'estompent. » « Qui peut dire alors ce qui est impossible et ce qui ne l'est pas ? » « Je crois que je préférerais vivre dans le monde ordinaire, » déclare Garyon. « L'autre a l'air un peu trop compliqué. » « On n'a pas toujours le choix, Garyon. » « Il ne faudra pas trop t'étonner si cet autre monde te désigne un jour pour accomplir une tâche nécessaire. » « Une noble et grande tâche. » « Moi ? » demanda Garyon, incrédule. « On a vu des choses plus étranges. » « Et maintenant, va au lit, petit. » « Je crois que je vais regarder les étoiles un moment. » « Nous sommes deux vieux amis, les étoiles et moi. » « Les étoiles, hein ? » répéta Garyon, levant machinallement les yeux. « Tu es décidément un bien drôle de bonhomme, si ça ne te fait rien que je te le dise. » « Je te le concède volontiers. Le plus drôle que tu aies jamais rencontré, que tu rencontreras sûrement. » « Mais je t'aime bien tout de même, » se hâte à de reprendre Garyon qui ne voulait pas le blesser. « Ça me fait du bien ce que tu dis, la petite. Et maintenant, file de te coucher. Ta tante va s'inquiéter. » « Plus tard, cette nuit-là, Garyon fidérait à les agités. » « La silhouette noire de Thorac, le dieu mutilé, le lorgnait dans les ténèbres, » « et les choses monstrueuses le poursuivaient dans des paysages torturés, » « où le possible et l'impossible se confondaient et fusionnaient, » « tandis que cet autre monde s'efforçait de s'emparer de lui. » Fin du chapitre 2 Repetite pause J'ai un message privé Je n'ai pas un message privé La notification de Twitch qui ne rime à rien Nous en sommes donc à 1h51 de live Je pense que je vais lire le troisième chapitre Et que je vais m'arrêter là pour ce soir Après tout, ça faisait peut-être quelque chose comme Oh bien, 8-10 mois que je n'avais pas streamé Donc on va reprendre doucement On fera d'autres choses pour d'autres jours J'ai plein de jeux Lego à disposition Du Lego Star Wars Du Lego Harry Potter Du Lego Seigneur des Anneaux Du Lego Marvel Parce que j'aime bien les jeux Lego Et ça fait beaucoup de Lego dans la même phase Fut un temps, je jouais à Hearthstone Mais je me suis arrêté Parce que ça me gave Tout simplement J'avais repris pour le nouveau mode de jeu Mercenaire Mais bon C'est du grind un peu répétitif Donc ça m'a vite gavé Il y aura du Yakuza aussi Un de ces 4 En espérant que mon ordi suive J'ai Yakuza 0 Parce que j'avais envie de commencer la licence Et que je me suis renseigné sur le sujet Et qu'au final Il conseille de commencer par celui-là Donc c'est celui-là que j'ai pris Bref, il y aura d'autres choses en préparation Pour des prochains lives Dans le futur J'espère que vous serez là Et que ça sera sympa Chapitre 3 Petit coup de flotte Et merci d'être resté Yui Je pense que tu dois tomber de fatigue J'espère que tu passeras une très bonne nuit Et que tu pourras bien te reposer Chapitre 3 Quelques jours plus tard Un matin que Tante Paul commençait à froncer les sourcils En le voyant rôder dans sa cuisine Le vieil homme prit prétexte d'une course à faire Au village voisin de Hogralt Parfait ! Répondit Tante Paul D'un ton rien moins qu'amène Au moins comme ça Je n'aurai pas à m'inquiéter pour mes provisions Vous n'avez besoin de rien Tante Paul ? Demanda-t-il avec une courbette ironique Les yeux brillants de malice Quelques petites choses que je pourrais vous rapporter Puisque je vais faire des courses de toute façon Tante Paul réfléchit un instant Le niveau de certains de mes pots épices est un peu bas en effet Et il y a un marchand d'épices tonne de drain dans le passage des fenouilles Juste au sud de la taverne du village Vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver le chemin de la taverne Ce me semble Le voyage risque d'être bien déshydratant Admit plaisamment le vieil homme Et bien solitaire aussi Dix gueux sans personne à qui parler ça fait long Vous pourrez toujours parler aux oiseaux ? Surgéra platement Tante Paul Les oiseaux sont assez doués pour écouter Répondit grandement le vieillard Mais ils répètent toujours la même chose Et leurs discours deviennent vite ennuyeux Et si j'en ai le gamin pour me tenir compagnie ? Garion retint son souffle Il prend déjà assez de mauvaises habitudes comme ça Réporta si aigrement Tante Paul Je ne tiens pas à ce qu'il profite des conseils d'un spécialiste Allons Dante Paul Objecta le vieil homme en s'emparant comme par inadvertance d'un beignet Là je vous trouve injuste Ça ne pourrait pas lui faire de mal de voir du pays Ça a l'air gérer son horizon si vous voyez ce que je veux dire Son horizon est déjà bien assez étendu comme ça Merci Garion a eu l'impression que son cœur se changea en pierre Cela dit, reprit-elle Je peux tout de même espérer que lui Au moins il ne mangera pas la commission Et qu'il n'ira pas oublier dans la bière La différence entre le poivre en grain et les clous de girofle Ou la cannelle et le noix de muscade Très bien, vous pouvez emmener le petit Mais attention, je ne veux pas que vous l'entraîniez dans des endroits douteux ou malfamés Dame Paul, s'exclama le vieil homme avec une feinte indignation Comme si je fréquentais des endroits pareils Je vous connais trop bien, vieux loup solitaire Dit-elle sèchement Vous nagez dans le vice et la corruption aussi naturellement que le canard dans sa mare Si j'apprends que vous avez emmené le garçon dans les mauvais lieux Nous aurons une explication tous les deux Autant dire que j'ai intérêt à ce que vous ne l'appreniez pas, c'est ça ? Tante Paul lui jette un un regard noir Je vais voir ce qu'il me faut comme épices Dit-elle Et moi je vais emprunter un cheval et une carriole à fal d'or Petit vieil homme en piquant un autre beignet Un moment remarquablement bref plus tard Garion et le vieil homme rebondissaient à l'agronant sur le siège de la carriole Au gré des ornières de la route de Augralt et du cheval qui les menait à vive allure C'était un beau matin d'été Le ciel était agrémenté de quelques petits nuages cotonneux Et des ombres bleues foncées s'allongeaient sous les haies Mais au bout de quelques heures, le soleil se mit à chauffer très fort Et les chaos commencèrent à devenir lassants On est bientôt arrivé ? demanda Garion pour la troisième fois Pas encore, répondit le vieil homme Dit Dieu, ça fait un bon bout de chemin Je suis déjà nu une fois, reprit Garion en s'efforçant de prendre un l'air détaché Évidemment, j'étais encore un bébé à ce moment-là et je ne m'en souviens pas très bien Mais ça m'a paru un endroit plutôt agréable Ce n'est qu'un village, commenta le vieil homme avec un haussement d'épaule Un village comme les autres Mais il avait l'air un peu préoccupé Garion commença à le harceler de questions dans l'espoir de l'inciter à raconter une histoire qui ferait paraître les lieux moins longues Comment ça se fait que tu n'as pas de nom ? Mais c'est peut-être pas poli de demander J'ai beaucoup de noms, répondit le vieillard en grattant sa barbe blanche Presque autant de noms que d'années Moi, je n'en ai qu'un, Garion Pour le moment Quoi ? Tu n'as qu'un nom pour le moment, précisa le vieil homme Le jour viendra où tu en auras un autre, peut-être même plusieurs Certaines personnes collectionnent les noms au cours de leur existence Il y en a qui s'usent, un peu comme les vêtements Tante Paul t'appelle viol ou solitaire ? Oh, je sais, il y a bien longtemps que nous ne connaissons ta tante Paul et moi Et pourquoi elle t'appelle comme ça ? Ah, les tantes Paul ont des raisons que la raison ne connaît pas Qui peut dire pour quelles raisons une femme comme ta tante fait des choses ? Je peux t'appeler Sirlou ? demanda Garion Les noms avaient une grande importance pour Garion Et le fait que le vieux compteur semblait ne pas en avoir l'avait toujours ennuyé Sans nom, le vieillard lui donnait l'impression d'être incomplet, inachevé Le vieil homme le regarda gravement pendant un moment Puis il éclata de rire Sirlou, vraiment ! Pour être bien choisi, c'est un nom bien choisi Je crois que de tous les noms qu'on a pu me donner depuis des années C'est celui que je préfère Alors je peux ? T'appeler Sirlou, je veux dire Je crois que ça me plairait beaucoup, Garion Je crois même que rien ne pourrait me faire plus plaisir Bon, et tu veux bien raconter une histoire maintenant, s'il te plaît, Sirlou ? Inflora Garion Le temps et les lieux passèrent beaucoup plus vite Dès que Sirlou n'eut entrepris de dépeindre à Garion Les glorieuses aventures et les sombres intrigues Qui avaient illustré les non-siècles d'obsurantisme des gardes civiles arandaises Pourquoi ils sont comme ça, les arandais ? Questionna Garion après un épisode particulièrement sinistre Les arandais sont des gens très nobles Déclaira Sirlou En s'accoudant paresseusement au dossier de son siège Et en prenant négligemment les rênes d'une main La noblesse est une donnée à laquelle il ne faut pas toujours se fier Car il lui arrive d'entraîner les hommes à faire des choses pour des raisons fumeuses Rune d'Origue est arandais ? D'en reprit Garion Il y a des fois, on a l'impression que Enfin, il a la cervelle Qui est un peu rameli, si tu vois ce que je veux dire C'est le contre-coup de toute cette noblesse Expliqua Sirlou Les arandais passent tellement de temps à être nobles Qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper d'autre chose Ils arrivèrent à une colline Et virent enfin le village de Augralt Tapis tout au fond dans la vallée Garion fut un peu déçu Par la petitesse du groupe de maisons de pierres grises Coiffées d'ardoises au milieu desquelles se croisaient Deux routes couvertes d'une épêche-cousse de poussière blanche Et que séparaient quelques ruelles étroites et sérieuses Les maisons étaient carrées, bien compactes Mais de là où ils étaient, on aurait presque dit des jouets De l'autre côté du village, l'horizon était déchiqueté Par les dents de scie des montagnes de Seine-Darée-Orientale Et bien ce que l'on sut en été La cime de la plupart des montagnes Était encore couronnée de neige Leur cheval, qui était fatigué, descendit péniblement la colline vers le village En soulevant de petits nuages de poussière à chaque pas Et ses sabots claquèrent bientôt sur les rues pavées Qui menaient au centre de l'agglomération Les villageois étaient évidemment Le Cirlou, pardon, l'air vaguement amusé Je crois qu'il serait temps de chercher à manger, non ? Il ne s'en était pas rendu compte Mais maintenant que le vieillard y faisait allusion Garyon mourrait de faim tout à coup On va aller où ? Demanda-t-il Ils ont tous l'air si merveilleux Tu crois que ces gens ont nous laissé nous assort à leur table ? Cirlou éclata de rire Et secoua la bourse teinte inabulante accrochée à la ceinture On ne devrait pas avoir de mal à lier connaissance Il y a des endroits où on peut acheter à manger Acheter à manger ? Garyon n'avait jamais rien entendu de pareil Celui, quel qu'il soit Qui se présentait à la porte de la ferme de Faldor A l'heure du repas Était tout naturellement invité à prendre la place à la table commune Le monde de la ville était de toute évidence Bien différent de celui de la ferme de Faldor Mais je n'ai pas d'argent Objecta-t-il J'en ai assez pour nous deux Assura Cirlou En arrêtant le cheval devant un large bâtiment bas de plafond Au-dessus de la porte duquel était suspendue une enseigne Représentant une grappe de raisin Il y avait des mots sur l'enseigne Mais Garyon ne pouvait pas les lire bien sûr Qu'est-ce qu'il y a écrit Cirlou ? Demanda-t-il Il y a marqué qu'à l'intérieur On peut acheter à boire et à manger Répondit Cirlou en mettant un pied à terre Ça doit être drôlement bien de savoir lire Garyon d'un ton rêveur Le vieillard lui jeta un air surpris Comment ça ? Tu ne sais pas lire Gala ? Interroga-t-il un cladule J'ai jamais rencontré personne qui sache Enfin Faldor sait lire je crois Mais il n'y a que lui à la ferme Ridicule ! Renifla Cirlou J'en parlerai ta tante Elle n'assume pas ses responsabilités Il y a des années qu'elle aurait dû t'apprendre à lire Tante Paul sait lire ? S'étonna Garyon Évidemment ! Répondit Cirlou en le faisant rentrer dans l'auberge Mais ça fait des années qu'on se dispute à ce sujet là tous les deux Elle dit que ça ne sert pas à grand chose Le vieillard avait l'air particulièrement ennuyé de l'ignorance de Garyon Lequel était quant à lui beaucoup plus trop fasciné pour se préoccuper plus longtemps du problème L'intérieur de la taverne était une vaste salle aux poutres apparentes Basse de plafond, sombre et enfumée Le sol d'allée de pierre était jonché de paille Il ne faisait pas froid et pourtant un feu brûlait dans une fosse de pierre au centre de la salle Et la fumée s'élevait paresseusement vers une cheminée placée au-dessus sur quatre piliers de pierre Des chandelles coulaient dans les plats d'argile Pardon ? Ah ! Sur plusieurs des longues tables maculées de tâches est l'air pu et le vin et la bière aigre Qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Demanda Cirlou un homme à la revêche et mal rasé enroulé dans une table constellée de tâches de viande Il nous reste un peu de viande Filhomme en indiquant du doigt une pièce de viande encrochée devant le feu Rôti d'avant-hier seulement Plus du ragout de viande tout frais d'hier matin et du pain qui n'a pas huit jours Parfait ! répondit Cirlou en s'asseyant Avec ça je prendrai une chope de votre meilleure bière et du lait pour le petit Du lait ? protesta Garyon Du lait ! répéta fermement Cirlou Vous avez de l'argent ? questionna l'homme à l'air revêche Cirlou fut retinté sa bourse et l'homme eut tout à coup l'air moins revêche Pourquoi il dort là-bas le monsieur ? demanda Garyon en indiquant du doigt un villageois qui ronflait la tête posée sur une table Mais il a trop bu ! expliqua Cirlou après un bref coup d'œil au ronfleur Il ne faudrait pas que quelqu'un s'occupe de lui ? Il vaut mieux que personne ne s'en occupe Tu le connais ? Pas personnellement mais j'en ai connu bien d'autres dans son genre Il m'est parfois arrivé de me trouver moi-même dans cet état-là Pourquoi ? Ça semblait être la meilleure chose à faire sur le moment Le rôti trop cul était passablement desséché La sauce du ras-gout de viande avait un goût de flotte mais Garyon était trop affamé pour s'en rendre compte Il nettoya méticuleusement son assiette comme on lui avait appris et resta sagement assis pendant que Cirlou finissait sa seconde chope de bière Magnifique ! déclara-t-il plus pour dire quelque chose que par halle condition L'un dans l'autre il avait un peu l'impression que O'Gralt ne répondait pas tout à fait à son attente Ça peut aller Commenta Cirlou en haussant les épaules Les tavernes de village se ressemblent toutes d'un bout du monde à l'autre Il m'est rarement arrivé d'avoir envie de retourner dans l'une d'elles On y va ? Il posa sur la table quelques pièces que l'homme à l'allure rébarbative se hâta son pocher Et il ramena Garyon au dehors dans le soleil de l'après-midi « Allons voir le marchand d'épices de ta chère tante » répondit-il « Puis nous chercherons un logement pour la nuit et une curie pour le cheval » Ils s'éloignèrent le long de la rue laissant le cheval et la charrette près de la taverne La maison du marchand d'épices Tom Le Drin se trouvait dans la rue voisine C'était un grand bâtiment étroit devant la porte duquel étaient affalés deux hommes râblés au teint basané Vêtus de tuniques courtes qui semblaient monter la garde à côté d'un cheval noir Au regard farouche et scellé d'un curieux carapasson armorié Les deux hommes regardaient d'un oeil vide et désintéressaient les passants qui taignaient devant eux dans la ruelle Cyrlou s'arrêta en les apercevant « Il y a quelque chose qui ne va pas ? » demanda Garyon « Des tules » fit calmement Cyrlou en braquant un regard dur sur les deux hommes « Quoi ? » « Ce sont des tules » répéta le vieil homme « Ils font généralement office de porteur pour les Murgots » « C'est quoi un Murgot ? » « C'est les habitants de Cotolmurgos » répondit brièvement Cyrlou Les Angaraques du Sud « Ceux qu'on a battus à vos membres ? Qu'est-ce qu'ils font là ? » « Les Murgots se sont mis à faire du commerce » expliqua Cyrlou en fronçant les sourcils « Je ne m'attendais pas à aller en voir dans un village circulé » « Nous ferions aussi bien d'entrer » « Les tules nous ont vus et ils pourraient trouver bizarre que nous fassions demi-tour et que nous repartions maintenant » « Reste près de moi petit et surtout pas un haut » Ils passèrent devant les deux hommes trapus et entrèrent chez le marchand d'épices Le tonne-le-drain était un homme maigre et chauve vêtu d'une robe brune resserrée par une ceinture à la taille et qui traînait juste par terre Ils pesaient fébridement les paquets de poudre à l'odeur âcre qui se trouvaient sur le comptoir devant lui « Bien le bonjour » dit-il à Cyrlou « Je ne vous demande qu'un instant de patience, je suis à vous tout de suite » Ils s'exprimaient « Ah d'accord, je recommence » « Bien le bonjour » dit-il à Cyrlou « Je ne vous demande qu'un instant de patience, je suis à vous tout de suite » Il s'exprima avec une sorte de léger zésément que Garyon trouva très étrange « Je ne suis pas pressé » répondit Cyrlou d'une voix sifflante presque fêlée Garyon lui jeta un regard acéré et constata avec surprise que son ami était maintenant plié en deux et que sa tête était agitée d'un tremblement spasmodique « Occupez-vous d'eux » ordonna sèchement l'autre homme qui se trouve dans la boutique C'était un grand gaillard de fortes carrures au faciès sombre qui portait une côte de maille, une courte épée aux côtés et arborait plusieurs cicatrices fortes inquiétantes sur son visage aux pommettes hautes « Ses yeux » Je fatigue Ses yeux étaient placés selon un angle bizarre et parlaient d'une voix rauque avec un fort accent « Je ne suis pas pressé » répéta Cyrlou de sa voie sifflante d'asthmatique « J'en ai encore pour un bon moment » répondit Murgot dans ton glacial « Je n'aime pas être bousculé, dites aux marchands ce qu'il vous faut vieil homme » « Eh bien, mille merci » cacta Cyrlou « J'ai une liste quelque part sur moi » Il entreprit de fouiller maladroitement dans sa poche « C'est mon maître qui l'a fait » « J'espère que vous savez lire, ami marchand, parce que moi j'en suis incapable » Il finit par trouver la liste qui tendit au tonne le bras Le marchand y jeta un coup d'œil « J'en ai pour un instant » s'excusa-t-il auprès du Murgot Le Murgot cha la tête et resta planqué là Braquant son regard de pierre sur Cyrlou et Garion Ses yeux s'étressirent légèrement et son expression change « Tu parais être un bon garçon » dit-il à Garion « Comment t'appelles-tu ? » Jusqu'à cet instant, toute sa vie, Garion avait été un garçon honnête et sincère Mais l'attitude de Cyrlou lui avait dessillé les yeux L'avenant à imaginer un monde plein de traîtrises et de faux semblants Quelque part au fond de sa conscience Il avait l'impression d'entendre une mise en garde Une voix sèche et calme Qui d'avertissait que la situation était grave Et qu'il devait prendre des mesures conservatoires Il n'hésita qu'un instant Avant de proférer le premier mensonge délibéré de son existence Laissant pendre sa mâchoire inférieure Il prit l'expression stupide que pouvait seul justifier une tête vide « Rheudorique, votre odeur ! » marmonna-t-il « Un nom arrendais ! » fit Lemurgo Ses yeux s'étressent sans davantage « Et pourtant, tu n'as pas l'air arrendais ! » Garion le regarda bouche bée « Et tu arrendais, Rheudorique ? » insista Lemurgo Garion fronça les sourcils comme si une tempête se déchaînait sous son crâne Tout en réfléchissant à toute vitesse La voix sèche suggérait plusieurs éventualités « Mon père était arrendais ! » répondit-il enfin « Mais ma mère est cette barrienne Et j'en dis ce que je tiens d'elle ! » « Tu as dit « était » » répartit rapidement Lemurgo « Ton père serait donc mort ? » Les yeux comme deux vies d'acier le regardaient intensément Dans le visage couturé de cicatrices « Là, petit tempête de la lotte, tu es tombé dessus ! » Monti Garion en chantant pratiquement la tête « Mais ça fait longtemps maintenant ! » Lemurgo sembla tout à coup cesser de s'intéresser à lui « Ouais, c'est un... voilà un soupe cuisse pour toi, gamin ! » Dit-il en jetant en air indifférent une petite pièce sur le sol au pied de Garion « Il est gravé à l'effigie du diotorac Peut-être t'apportera-t-il la chance ? Ou à tout le moins un peu de cervelle ? » Cyrlou se baissa précipitamment pour ramasser la pièce Mais celle qu'il remit à Garion était un banal sous scène derrière « Remercie le bon monsieur, Rondorig ! » sufflait-il « Mais merci, votre honneur ! » Garion en refermant étratement le poing sur la pièce Le Murgo haussa les épaules et détourna les yeux Cyrlou paya le marchand tonnevrin Et ils quittèrent la boutique avec leurs épices Garion et lui « Tu as joué un jeu dangereux, gamin ! » Commenta Cyrlou lorsqu'ils furent hors de portée des oreilles des deux cules avachies devant la boutique « Tu as eu l'impression que tu ne tenais pas à ce qu'ils sachent qui nous étions ? » Expliqua Darion « Je ne savais pas très bien pourquoi, mais je me suis dit que je devais faire pareil Je n'aurais pas dû faire ça ? » « Tu piches vite ! » répondit Cyrlou d'un ton approbateur « Je crois que nous avons réussi à tromper le Murgo » « Pourquoi as-tu changé la pièce ? » demanda Garion « Les pièces en garac ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être » « Il vaut mieux que tu n'en aies pas sur toi » « Allons chercher le cheval et la voiture » « La route est longue jusqu'à la ferme de Faldor » « Je croyais qu'on devait passer la nuit ici » « Nous avons changé nos plans » « Allons petit, il est temps de partir » Le cheval était fatigué « Et c'est très lentement qu'il gravit la longue côte à la sortie de O'Gralt « Tandis que le soleil s'inclinait sur l'horizon devant eux » « Pourquoi tu ne m'as pas laissé garder le sou en garac, Cyrlou ? » Insiste à Garion La question l'intriguait toujours « Il y a bien des choses en ce balonde qui semblent être une chose « Et qui sont en réalité tout à fait une autre » « Répondit Cyrlou d'un ton quelque peu sinistre » « Je n'ai aucune confiance dans les angaraques » « Et encore bien moins dans les murgaux » « Je pense qu'il serait tout aussi bien qu'il ne possède aucun objet à l'effigie de Thorac » « Mais la guerre entre le ponant et les angaraques est finie depuis plus de 500 ans maintenant » « Object à Garion « C'est ce que tout le monde dit » « Pas tout le monde » « Maintenant, prends le manteau qui est dans la voiture et couvre-toi bien » « Je ne tiens pas à ce que tu prennes froid » « Ta tante ne le pardonnerait jamais » « Je vais le faire si tu penses que c'est ce qu'il faut que je fasse » « Mais je n'ai pas froid du tout » « Et je n'ai pas envie de dormir non plus » « Je vais te tenir compagnie tout le long du chemin » « Voilà qui me fait bien plaisir, gamin » « Dis, Cyrlou » reprit Garion au bout d'un moment « Tu connaissais mon père et ma mère ? » « Oui » répondit calme-donant Cyrlou « Mon père est mort aussi, hein ? » « J'en ai bien peur » Garion poussa un profond soupir « C'est ce que je me disais aussi » « J'aurais bien voulu les connaître » « Tante Paul dit que j'étais qu'un bébé quand... » « Mais les mots ne voulaient pas sortir de sa bouche » « J'ai essayé de me souvenir de ma mère, mais je n'y arrive pas » « Tu étais tout petit » « Comment était-il ? » « Comme tout le monde » répondit Cyrlou en se grattant la barbe « Tellement ordinaire qu'on ne faisait guère attention à eux » « Cette idée offensait Garion » « Tante Paul m'a dit que ma mère était très belle » objecta-t-il « C'est vrai » « Alors pourquoi tu dis qu'elle était ordinaire ? » « Ce n'était pas quelqu'un d'important ou de remarquable » « Ton père non plus d'ailleurs » « En les voyant, tout ce qu'on pouvait penser, c'est qu'ils étaient de simples villageois » « Un jeune homme avec sa jeune femme et leur bébé » « Personne ne vit jamais autre chose en eux » « Personne n'était censé voir autre chose » « Je ne comprends pas » « C'est très compliqué » « Comment il était mon père ? » « De taille moyenne » répondit Cyrlou « Il avait les cheveux bruns » « C'était un jeune homme très sérieux » « Je l'aimais beaucoup » « Il aimait ma mère ? » « Plus que tout au monde » « Et moi ? » « Bien sûr qu'il t'aimait » « Dans quel genre d'endroit est-ce qu'il vivait ? » « Dans un petit village » répondit Cyrlou « Un petit village au pied des montagnes, loin des grandes routes » « Ils habitaient une solide petite maison que ton père avait bâtie de ses propres mains » « Il était tailleur de pierres » « Je m'y arrêtais de temps en temps quand je passais dans le coin » Le vieil homme poursuivit d'une voix monocorde la description du village, de la maison et du couple qui y habitait Garion écouta longtemps, puis il s'endormit sans s'en rendre compte Il était sûrement très tard L'aube devait être proche Dans un demi-sommeil, le petit garçon sentit qu'on l'enlevait de la voiture et qu'on le portait en haut d'un escalier Le vieil homme était doté d'une force surprenante Tante Paul était là Il n'avait pas besoin d'ouvrir les yeux pour le savoir Il la reconnaissait à son parfum Il l'aurait reconnu dans l'obscurité absolue « Couvre-le bien » dit Cyrlou d'une voix étouffée « Il vaut mieux ne pas le réveiller tout de suite » « Que s'est-il passé ? » demanda Tante Paul tout bas comme le vieil homme « Il avait un murgo en ville, chez ton marchand d'épices Il a posé des questions et il a essayé de donner un sourire à Copti « Ah, oh, Gralt ? Tu es sûr que c'était un murgo ? » « Comment le savoir ? Même moi, je ne suis pas capable de distinguer avec certitude les murgo des gros limes « Où est la pièce ? » « J'ai été le plus rapide, c'est moi qui l'ai ramassé Je lui ai donné un sous-sem d'arrière à la place Notre murgo était un gros lime, c'est moi qui le va suivre Et je vais un peu le balader, ça peut durer des mois comme ça « Tu vas repartir alors ? » La voix de Tante Paul semblait bien triste tout d'un coup « Il est temps que je m'en aille, » répondit Sir Lou « Le petit est en sûreté ici pour le moment Or il se trame quelque chose et il faut que je m'en occupe Lorsqu'on se met à voir apparaître des murgo dans les coins reculés Moi, je commence à m'inquiéter Nous avons de graves responsabilités et une mission de la plus grande importance à mener à bien Nous ne pouvons pas nous permettre de la moindre négligence « Tu resteras longtemps parti ? » demanda Tante Paul « Quelques années, sans doute, j'ai beaucoup de choses à faire et de gens à voir » « Tu vas me manquer » doucement de Paul « On devient sentimental, Paul ? » raya-t-il avec un petit rire sec « Ça ne te ressemble guère » « Tu sais ce que je veux dire Je ne suis pas faite pour la tâche que vous m'avez confiée, toi et les autres Qu'est-ce que je connais à l'éducation du petit garçon ? » « Tu ne t'en tires pas si mal, » répondit Sir Lou « Ne le quitte pas des yeux et espérons qu'avec son tempérament, il ne va pas te faire tourner en bourrique Parce qu'il ment comme un vrai virtu et ose méfie-toi » « Garion ? » s'exclama-t-elle troublé « Il a si bien menti au Murgot que même moi j'en étais impressionné » « Garion ? » « Et il a commencé à poser des questions au sujet de ses parents aussi » « Qu'est-ce que tu lui as raconté ? » « Pas grand-chose, qu'ils étaient morts, c'est tout » « Restons-en là pour l'instant » « Inutile de lui parler des choses qui n'est pas encore assez grand pour comprendre » Le murmure de leur voix se poursuivit Mais Garion s'engoutit à nouveau dans le sommeil Et il était presque certain que tout cela n'était qu'un rêve Mais lorsqu'il se réveilla le lendemain matin, Cyrlou était parti Fin du chapitre 3 Et fin de la lecture pour ce soir On commence à rentrer dans les choses sérieuses Eh bien, ça fatigue de lire comme ça à voix haute « Youé, tu as toute mon admiration » Parce que là, j'ai grave envie de faire une sieste alors que je me suis levé à 15h C'est quand même quelque chose, non ? Je ne sais pas s'il reste quelqu'un C'est l'âge Ah bah ouais, après 40 ans On commence à récupérer moins bien Et puis tant d'efforts physiques Oh là là Mais non, mais tu as carrément raison Ça ne demande pas une participation active d'écouter une lecture Je pense que c'est aussi pour ça qu'on le fait, non ? Pour l'histoire Et puis parce qu'on peut se permettre de faire des choses en même temps à côté Merci aux cinq personnes en tout cas Qui sont restées jusqu'au bout de cette lecture Du prologue et des trois premiers chapitres Du tome 1 de la Belgariade Même si c'est en lurk Ça fait très plaisir Je suis très content de l'avoir fait aussi Ça fait du bien d'être de retour Et d'être avec des personnes bienveillantes Je découvre les bons côtés de la commu Twitch Ça change de l'environnement toxique de Twitter C'est vachement moins anxiogène quand même Et ça va encore faire une très longue vidéo sur YouTube Twitch très cool Et bien ouais Si besoin je peux être relou Il faut vraiment qu'il y en ait besoin pour ça Prudelier Non ça va, reste relou gentil je t'en prie Excusez-moi Il m'arrive de me gratter de temps en temps Parce que j'ai ma cicatrice ici Qui me lance depuis mon opération du cœur il y a trois ans Et voilà Ça démange un peu des fois Oui bah Youé quand on est sur ton live On est deux Donc je pourrais pas lui en vouloir S'il était relou sur le mien Non je mets des antipuces à mon chat tous les trois mois On est relou mais avec bienveillance quand même C'est rien que pour toi Voilà en tout cas je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée à tous les deux Et aux sept personnes maintenant qui sont là Qui arrivent à la fin de la bataille malheureusement Ah bah j'ai hâte de voir ça alors Je pense que je vais aussi explorer un petit peu OBS au calme ces prochains jours Histoire de voir ce que je peux faire avec Alors j'ai absolument aucune idée de comment on fait pour faire un raid Mais il n'y a pas de soucis J'ai jamais fait de raid, j'ai jamais eu assez de personnes pour en faire un Panneau des créateurs Lancer un raid, d'accord Tableau de bord des créateurs Lancer un raid, c'est où ça ? Ah oui c'est plus simple ça, ça me va aussi Juste une petite commande, ça me va aussi Quelle chaîne as-tu à me conseiller pour le mini raid ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous laisse en choisir un Et puis je lance le raid Battez vous Mais gentiment quand même Alors moi j'en connais aucun Moi je veux aller vers mon frigo Mais je vais raider tout seul sur mon frigo On va dire dessin Muffinman TRV Ok Alors Red Muffin Muffinman TRV Ah Pardon Ok A L E H X Ok Eh ben Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée On part raid sur cette chaîne de Alex Que je ne connais pas encore Qui est une chaîne de dessin Merci de m'avoir suivi pendant ces Deux heures presque trente D'avoir écouté un peu nos conneries Et puis j'espère que ça vous plaira On restera sur la belgariate pour le prochain coup Et puis Eh ben on aura la suite Merci beaucoup et à bientôt Bye bye tout le monde Et c'est parti Go Go Merci. Merci. Merci.